salut à tous bienvenue dans la suite du tutoriel sur street fighter 5 aujourd'hui dans cette vidéo on va reprendre tout ce qu'on a vu dans la précédente mais également introduire des concepts de base plus avancés comme le système de relevé à street fighter 5 on va reprendre tout ce qu'on a vu dans la vidéo précédente mais on va le pousser à son maximum on va aller vraiment en détail dans ce qu'on peut faire en s'attardant sur un personnage en particulier à savoir rachid vous retrouverez en bas de la vidéo comme dans les vidéos précédentes des timestamps vers les différentes parties du tutoriel alors on va commencer comme dans la vidéo précédente avec les options de mouvements mais on va vraiment aller cette fois très en détail sur comment gérer les mouvements avec rachid donc rachid a une vitesse de marche avant assez correct une marche avant qui lui permet vraiment de créer du jeu ce qui n'est pas le cas tous les personnages par exemple un personnage comme d'halsim dans le jeu ou dictateur bison ne peuvent pas vraiment profiter de leur marche avant ou alors de manière vraiment moins importante qu'un personnage comme rachid ou riyu il est une bonne marche avant standard pas très très rapide non plus mais ça lui permet de créer du jeu sa marche arrière semble légèrement plus rapide j'ai pas regardé exactement les données mais il a une marche arrière très correcte qui lui permet vraiment de de créer du jeu on a vu que quand vous étiez en avantage par rapport à votre adversaire après un coup sauté normalement par exemple après un coup sauté vous pouvez choper votre adversaire mais vous pouvez également décider de reculer et le fait de reculer va faire rater les coups de votre adversaire et vous pouvez punir en réaction une fois que vous l'avez vu rater son coup c'est quelque chose de très classique le fait de faire ça et de reculer si votre adversaire chope il va choper dans le vent et vous pourrez vous pourrez punir en réaction l'animation de sa chope donc une vitesse de marche arrière de marche avant qui lui permettent de de créer beaucoup de jeu d'entrer et de sortir de la zone de l'adversaire tout à fait correct alors le backdash le backdash c'est une option défensive très importante dans street fighter 5 bien moins puissante que dans street fighter 4 mais néanmoins très utile donc rachid a un backdash assez rapide qui va assez loin en cas de backdash il parcourt à peu près la totalité de l'écran et on va voir que utiliser le backdash en option défensive peut être vraiment très important donc quand vous êtes quand vous faites un backdash vous êtes en l'air pendant l'animation du backdash ce qui fait qu'on peut plus faire de combos sur vous par exemple si je fais ça ça c'est un frame trap parfait mon adversaire ne peut pas taper mais il peut backdash et s'il backdash je peux pas mettre de combos derrière mon coup ce qui est très gênant pour moi parce que mon adversaire est en l'air je peux même me faire punir si j'essaye de faire un combo si je fais ça par exemple mon adversaire peut me punir pendant mon animation donc il faut vraiment confirmer ses combos pour éviter de confirmer un combo dans le vent quand votre adversaire est en l'air on voit que le backdash c'est une bonne option défensive à ce niveau là les backdash évite les chop dès le début de leur animation alors pourquoi c'est important parce que les chop sont suffisamment rapides quand elles whiffent c'est à dire quand vous les faites dans le vent vous ratez votre chop elles sont suffisamment rapides pour vous permettre de punir un adversaire qu'aurait sauter neutre c'est ce qu'a fait par exemple celui qui a gagné mr crimson qui a gagné le canon winter clash de 2016 l'aura une chop spéciale qui n'est pas possible d'être déchoppé mais la chop spéciale est très lente c'est un coup vraiment très lent vous pouvez punir en réaction si vous avez sauté neutre mais mr crimson faisait des chop normal puisque c'est plus c'est moins puissant mais c'est un peu plus sûr parce que si votre adversaire saute vous pouvez le punir alors qu'avec une chop spéciale c'est vous qui vous faites punir mais ce que les adversaires de mr crimson aurait pu faire c'est faire un backdash le backdash évite la chop évite les chop spéciale permet de punir les chop spéciale permet même de reprendre l'avantage après une chop raté et c'est très sûr face à un coup puisque ça vous permet d'être en l'air et de pas prendre beaucoup de dégâts après un coup alors le seul désavantage des backdash c'est que vous prenez counter hit et donc vous pouvez punir véritablement un backdash non pas en faisant ça mais en mettant un coup crush counter comme par exemple le gros point de rachille vous voyez que là même mon adversaire est dans un état de crush counter donc c'est vraiment très désavantageux de prendre un crush counter dans le jeu vous pouvez vraiment prendre de gros dégâts et c'est une des manières de punir les backdash vous pouvez vraiment punir les backdash très sévèrement si vous les voyez venir mais de manière générale le backdash c'est une bonne option défensive à ne pas en abuser donc on a vu le backdash marche avant marche arrière on va parler avant de parler du achat avant on va parler des sauts donc rachid a un très bon saut il n'est pas c'est pas surpuissant non plus mais c'est vraiment un bon saut il vous permet d'aller suffisamment loin pour taper votre adversaire à une distance très très correct mais on va voir il vous permet également tout en étant très près de votre adversaire de faire croce ce qui est très puissant donc là je suis très près de mon adversaire mais je peux quand même sauter et faire croce c'est à dire j'ai le choix je peux soit taper devant soit choisir de d'ignorer cette distance et de faire croce en étant très près je peux même faire croce à partir de cette distance ce qui est vraiment très intéressant donc j'ai vraiment plein de distance à laquelle je peux faire croce je peux créer beaucoup d'ambiguïté dans mes sauts est ce que je suis devant est ce que je suis derrière il ya même certaines situations où vous pouvez selon à la même distance selon que vous appuyez sur gros point ou que vous appuyez sur cross up vous pouvez passer devant ou derrière votre adversaire ce que le gros point vous permet de toucher très tôt en l'air et va vous forcer à rester devant votre adversaire alors que le saut cross up medium kick vous permettait de vous permettre de passer derrière donc voilà un saut très correct donc on a vu back dash marche avant marche arrière les saut on va parler du dash avant maintenant rachid a un dash avant très particulier on va voir pourquoi donc là si je fais dash avant et que j'appuie sur rien j'arrive après la bande blanche vous voyez par terre la deuxième bande blanche en portant de la droite j'arrive après si j'appuie sur garde juste avant la fin de l'animation je vais rester bien avant la bande blanche donc là je fais dash avant et je mets ma garde vous voyez que je m'arrête bien avant ça c'est parce que la rachid a un vrai dash avant mais c'est un début de course c'est à dire si vous restez appuyé sur avant rachid va faire une course donc on a un dash avant qui va très loin de base en deux dash avant vous parcourez tout l'écran mais ce dash avant peut se poursuivre en une course alors la course est vraiment très très importante je dirais même que c'est le coup le plus puissant de rachid puisqu'il vous permet de manipuler les distances à votre souhait c'est à dire si l'adversaire essaye de mettre de la distance entre vous et lui très rapidement vous allez pouvoir casser cette distance et casser ainsi le jeu de l'adversaire la course s'arrête automatiquement quand vous avez parcouru tout l'écran dans certains jeux vous pouvez courir de manière indéfinie là ça s'arrête quand vous avez parcouru tout l'écran ça vous permet de choper de votre adversaire donc la course c'est très important vous pouvez choper votre adversaire recourir vers lui le rechoper ou par exemple le choper recourir vers lui vous arrêter mettre un coup vous pouvez vraiment varier vos attaques et à n'importe quel moment vous pouvez stopper votre course et mettre un coup on verra aussi qu'il y a d'autres propriétés dont on parlera après on voit vraiment que c'est une option très puissante qui vous permet de vous approcher très vite de votre adversaire de casser la distance et de créer du jeu donc là je peux courir choper mon adversaire courir m'arrêter mettre un coup courir sauter passer derrière mon adversaire donc vraiment une option très très importante à bien maîtriser avec rachid la course donc je rappelle d'achat avant vous restez appuyé et à n'importe quel moment vous stoppez la course et vous pouvez mettre un coup maintenant on va parler des options plus avancées de rachid pour se déplacer donc rachid a un v-skill donc moyen point moyen pied si vous appuyez sur bas ça va faire une roulade donc vous pouvez pas annuler l'animation de la roulade mise à part en appuyant sur pied si vous appuyez sur pied rachid va mettre un coup de pied alors ce coup de pied n'est absolument pas safe si vous le faites au courant tous les personnages du jeu peuvent le punir mais si vous le faites à une distance suffisante donc un bon estimateur pour cette distance c'est de faire un saut arrière et un backdash vous serez à la distance parfaite vous toucherez du bout du pied et la plupart des personnages ne pourront pas vous tenir je pense que c'est safe contre tout le cast malheureusement si certains adversaires comme camille ou ryu ont leur super ils peuvent quand même punir vous êtes très négatif derrière cette attaque mais si vous la faites à bonne distance vous êtes safe et c'est très important de faire cette attaque même en garde puisque ça va charger votre barre de v trigger donc c'est la barre rouge en bas et on verra que c'est une capacité très très puissante pour rachid et donc c'est très puissant dans le jeu de pouvoir tous les personnages ne peuvent pas le faire de pouvoir charger sa barre de v trigger autrement qu'en prenant des dégâts donc dans le jeu vous chargez votre barre rouge de v trigger soit en prenant des dégâts soit en prenant des coups en garde des coups blancs qui font des dégâts blancs dont j'ai parlé dans la première vidéo là de manière active sans attendre que votre adversaire vienne vers vous vous pouvez attaquer et charger votre barre et ainsi vous pouvez même faire deux de grosses tornades je parlerai après des propriétés de cette attaque en une seule partie vous pouvez même aller jusqu'à trois et moi un de mes plans de jeu classique dans certains matchups c'est vraiment de de charger au maximum mon v trigger pour l'avoir plusieurs fois pendant le match alors si vous n'appuyez pas sur bas vous ne serez pas une roulade vous ferez un saut qui vous amène devant votre adversaire si vous êtes à l'autre bout de l'écran si vous avez un écran entier entre vous et l'adversaire ce coup vous amènera devant l'adversaire comme la roulade il ya une seule option pour l'annuler c'est de faire un coup de pied et vous faites une attaque une descente du pied vous pouvez même passer au dessus de votre adversaire et automatiquement l'attaque de pied attaquera du bon côté alors cette attaque est complètement unsafe en garde c'est à dire que si vous faites l'attaque et vous touchez votre adversaire il pourra toujours vous punir mais il ya un cas particulier extrêmement dur à faire en match mais si vous touchez votre adversaire le plus bas possible avec l'attaque vous êtes positif comme je viens de le faire l'instant vous êtes positif en garde c'est à dire que vous avez l'avantage par rapport à votre adversaire plus vous touchez haut de manière générale avec cette attaque plus vous êtes unsafe mais si vous arrivez à toucher votre adversaire à la distance parfaite ce qui est extrêmement dur à faire en match vous êtes en avantage en garde vous êtes positif en garde je vais vous montrer brièvement certaines options pour garantir que cette descente du pied touche de manière parfaite à dire de la manière suivante comme ceci là vous êtes positif en garde là vous êtes punissable là vous êtes punissable vous êtes également punissable là vous êtes positif en garde donc positif en garde c'est à dire que si vous tapez en même temps que votre adversaire vous allez avoir l'avantage donc je trouve que c'est extrêmement difficile à exploiter en match je reparlerai après de l'utilité de ce coup mais si vous arrivez à faire de manière parfaite comme ceci vous êtes positif en garde donc c'est vraiment très très puissant alors je vais vous montrer deux moyens que j'ai trouvé de faire cette attaque de manière parfaite donc déjà de manière générale plus vous la faites haut dans le pic de votre saut plus vous avez de chances de réussir une descente parfaite c'est elle a des propriétés différentes selon la hauteur à laquelle vous la faites donc on en reparlera après mais si vous faites la tornade gros pieds ça modifie les propriétés de mouvement je reviendrai plus en détail dessus après mais donc si vous êtes plein écran vous faites la tornade gros pieds et qu'on fait immédiatement la descente avec le moyen pied vous faites tornade tornade vs kill annulé par moyen pied immédiatement vous ferez une descente du pied parfaite un autre moyen de la faire c'est quand vous sautez c'est un saut normal vous faites quart de cercle arrière pied ça fait faire votre attaque et si vous êtes plein écran vous attendez le pic de votre saut et vous faites gros pieds la descente du pied gros pied vous ferez une descente du pied parfaite donc c'est assez dur à exploiter en match mais c'est vraiment très très puissant c'est à dire si vous entraînez si vraiment vous prenez le temps de vous entraîner en dans ce mode de traîner à faire des descentes du pied parfaite ça peut vraiment être un outil surpuissant j'ai encore vu personne réussir à l'exploiter voilà c'est peut-être certainement une des choses les plus difficiles à faire avec rachid c'est de faire de manière consistante ce que je viens de faire deux fois là trois fois de faire des descentes du pied parfaite vraiment très dur à faire mais très puissant on verra que a priori ce n'était pas l'utilité principale de ce skill même si c'est très important puisque comme on l'a vu si vous touchez en garde avec une descente du pied vous allez charger votre barre rouge donc nous seulement vous êtes positif en garde en plus c'est très difficile de garder cette attaque elle fait de bons dégâts si elle touche et en plus vous êtes positif vraiment réussir à maîtriser cette attaque de manière parfaite serait un outil très puissant pour rachid c'est quelque chose que je fais pas en match de temps en temps j'essaye d'en faire une avec la tactique que je vous ai montré mais c'est vraiment difficile à maîtriser donc voilà concernant les options basiques on va dire de mouvements de rachid on va voir que pour vraiment maîtriser un personnage faut vraiment connaître absolument tous vos options de mouvement donc là je vais vraiment aller dans des stratégies très très avancées on va avoir tous les coups qui font avancer rachid donc le coup moyen pied de rachid le fait avancer vraiment significativement mais ça peut être important pour gérer la distance de manière parfaite dans certains set up ce qu'on appelle le set play c'est à dire que vous vous êtes dans une situation où vous vous savez que si vous faites ça vous serez à la distance parfaite pour faire tel ou tel coup et votre adversaire bien sûr à moins de connaître parfaitement vos stratégies ne pourra pas le savoir donc c'est important pour finement gérer la distance de connaître ce genre de donc voilà le moyen pied vous permet d'avancer et vous voyez aussi que ça vous permet vraiment de continuer l'agression envers votre adversaire imaginons que vous avez vous êtes mis à une grande distance de votre adversaire par exemple en ayant vous avez frappé votre adversaire plein de fois maintenant vous êtes trop loin vous voulez vous rapprocher vous rapprocher de manière très très efficace avec ça et une stratégie que j'utilise assez souvent c'est de après ce coup qui est négatif en garde malheureusement vous êtes à une distance donnée de votre adversaire et la plupart du temps lui va pas trop savoir avec quoi il peut vous coucher mais vous vous saurez exactement quoi faire après cette attaque et donc on peut faire un pressing assez classique avec rachide que je vous montre rapidement c'est juste une idée et donc vous mettez deux bas petits pieds un trois bas petits pieds en garde vous mettez un coup moyen et vous pouvez enchaîner comme ça bas petit pied moyen bas petit pied moyen bas petit pied sur très vite et touche très loin et le moyen vous rapproche et en enchaînant deux ou trois comme ça vous pourrez vraiment de manière très pénible pousser pour votre adversaire pousser votre dégâts blanc donc voilà important de savoir quelles sont les propriétés de vos coups normaux en termes de déplacement le moyen point également vous permet d'avancer c'est une propriété important c'est une propriété importante pour ce coup car ça vous permet tout simplement d'en mettre deux d'affilée qui est frame trap donc c'est utile de savoir que ce coup avance également le bas le bas gros point qui fait avancer votre personnage c'est un coup très très puissant zoning et c'est très bien qu'il avance car il vous remet à distance pour en remettre un autre c'est un des coups qui touchent le plus loin du jeu également votre gros pied qui vous fait avancer de manière plus évidente c'est un coup crush counter très important c'est celui qui va le plus loin on en reparlera peu de toute façon de tous les coups normaux mais c'est une bonne option pour se déplacer attention quand même parce que le recover est très long vous pouvez vous faire punir vous avez de manière plus évidente l'avant moyen point qui vous permet vraiment d'aller très loin et de poursuivre vos pressings quand votre adversaire est vraiment trop loin de vous vous pouvez vous rapprocher très rapidement en mettant on reparlera de ses propriétés tout à là donc on voit qu'on a vraiment beaucoup d'options de déplacement avec rachid mais ce n'est pas fini on va parler de son ball jump donc rachid a deux ball jump donc c'est quand vous êtes collé au mur vous pouvez soit sauter en l'air et ainsi reprendre quitter le coin et reprendre le contrôle du centre et faire des cross up très ambigu sur votre adversaire ou attaquer vous pouvez attaquer de face simplement si votre adversaire est au milieu de l'écran il est trop loin pour un saut normal mais avec un wall jump vous pouvez le frapper il a un deuxième wall jump ça c'est un wall jump assez classique il a un deuxième wall jump qui lui permet de descendre très rapidement vers l'adversaire comme ceci et de faire des cross up donc un setup classique que je vais vous montrer vous mettez votre adversaire à bonne distance en faisant votre adversaire est dans le coin vous faites cross up un coup votre adversaire est pile à la bonne distance pour faire cross up avec ce coup là donc c'est très important de connaître ses distances par exemple vous aussi vous amuser à faire ça ça et cette fois vous serez devant votre adversaire donc vous vous connaîtrez toutes ses distances et votre adversaire est moins susceptible de les connaître même s'il les connaît ça veut pas dire qu'il pourra s'en protéger mais vous pouvez créer vraiment des attaques très ambiguë et très efficace avec ça non seulement vous pouvez sortir rapidement du coin mais en plus ça vous permet de d'entrer dans le coin ce qui est d'habitude une mauvaise idée et d'en ressortir très rapidement tout en attaquant donc le wall jump très important pour rachid on a vu énormément d'options de mouvement mais c'est pas encore fini c'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage et énormément de d'options de mouvement quand rachid crée une tornade donc il y a deux moyens il ya trois moyens une tornade en faisant le gros pied le la boule de feu gros pied donc quart de cercle avant gros pied vous créez une tornade je vais après ce que c'est une tornade en faisant la version ix également vous créez une tornade et en faisant le v trigger vous créez une tornade donc les tornades quand vous êtes dedans elles modifient vos propriétés de mouvement alors on va voir donc je vais commencer par les tornades que vous utilisez le plus souvent en match quand vous n'avez pas votre v trigger c'est à dire la gros pied et la ix qui ont exactement les mêmes propriétés la ix sort plus vite un peu plus puissante et plus facile à utiliser que la que la normale bien sûr mais donc si vous faites une roulade vous pouvez donc annuler l'animation de ceci et faire une roulade donc si je fais une roulade normale j'arrive là j'arrive à la bande blanche du passage piéton qui est au milieu de l'écran celle ci j'ai mon pied dessus si je fais une tornade et que je fais la roulade j'arrive devant mon adversaire en parcourant tout l'écran donc ça va très très vite et normalement si je fais une attaque roulée et pieds je touche pas mon adversaire en revanche si je fais une tornade je peux toucher mon adversaire du bout de l'écran et c'est safe de la même manière avec cette tornade dès que vous êtes dans une tornade ça donne d'autres propriétés à vos mouvements vous voyez quand la tornade est devant moi ça ne marche pas il faut vraiment être dans la tornade pour bénéficier des effets de mouvement vous voyez vous êtes placé dedans pour activer les effets de mouvement alors il y en a un autre et comme je voulais montrer tout à l'heure pour faire la descente du pied parfaite comme je viens de le faire vous pouvez annuler par votre v skill à terre mais également par votre v skill en l'air ça vous fait aller beaucoup plus loin et normalement quand vous faites votre v skill vous arrivez devant votre adversaire là si vous annulez votre v skill en étant dans une tornade vous terminez derrière votre adversaire donc c'est assez utile pour surprendre votre adversaire ou pour le punir s'il a fait un coup donc voilà pour les moyens les plus classiques d'exploiter la tornade quand vous êtes dans une situation de jeu standard quand vous activez votre v trigger vous avez plus d'options quand vous activez votre v trigger il ya plein de coups pour leur propriété modifiée on va les voir un par un donc on a d'abord le gros pied qui parcourt quasiment tous les coins c'est un coup très puissant puisqu'il est crash counter on verra après quel combo on peut faire votre gros pied modifié et parcourt quasiment tous les coins votre saut est modifié et va beaucoup plus loin quand vous êtes dans la tornade soit avant et soirée votre wall jump également est modifié si vous faites une tornade vous pourrez aller beaucoup plus loin au wall jump donc c'est assez difficile à exploiter le mieux c'est quand la tornade est devant vous pouvez aller beaucoup plus loin dans le wall jump c'est rarement exploité en match la modification des propriétés du wall jump le mieux c'est de si vous jamais vous faites votre tornade en neutral comme ça vous pouvez sauter par dessus votre adversaire atteindre le mur et re sauter vers lui ça c'est très classique beaucoup de joueurs de rachid le fer c'est quand vous voulez exploiter une tornade que vous venez de mettre en garde ça arrive parfois et vous pouvez sauter vers le mur et revenir vers votre adversaire vous avez également votre avant moyen point qui est modifié il va très très loin et on verra qu'il a des propriétés intéressantes sur les adversaires en l'air notamment donc ça peut être une bonne option à utiliser son dash avant est également modifié vous allez beaucoup plus beaucoup plus loin vous êtes poussé par la tornade vers l'avant comme ceci et vous allez beaucoup plus loin beaucoup plus vite avec le dash avant la marche arrière me semble n'est pas le backdash n'est pas modifié ah si le backdash est modifié très sincèrement j'ai jamais utilisé cette propriété je ne sais pas s'il y a un véritable intérêt à de toute façon la plupart de ces options de mouvements classiques donc tous les sauts tous les mouvements au sol sont modifiés j'avais pas utilisé le backdash est plus rapide dans le bois mais je pense pas que ce soit très utile alors est-ce qu'on a tout vu donc le v-skill est modifié le gros pied ah oui très important l'overhead est modifié l'overhead de rachide c'est avant gros point donc c'est un tout un coup qu'il faut bloquer haut alors que vous restez à terre et il parcourt quasiment tout l'écran est vraiment très très intéressant quand vous faites une tornade c'est très classique d'ouvrir la garde soit en vous approchant en faisant des petits pieds soit en faisant un overhead qui fait tout l'écran très intéressant donc vraiment de l'autre bout de l'écran vous pouvez toucher overhead c'est très très puissant alors est-ce que j'ai rien oublié concernant les coups normaux je crois que c'est à peu près tout ouais c'est tout ça modifie également ses coups spéciaux alors j'ai pas encore parlé des coups spéciaux j'ai même pas encore attaqué les coups normaux mais ça modifie ses mouvements pour les coups spéciaux donc ce coup là n'est absolument pas safe donc ce coup là c'est arrière car arrière gros pied il est très unsafe tous les adversaires peuvent le punir quasiment dans le jeu à ne jamais faire en garde on verra à quoi sert ce coup plus tard mais si vous avez la tornade ce coup termine loin de l'adversaire il est totalement safe sauf que dans de très rares cas mais globalement la tornade vous protège mais camille avec sa super pourrait vous punir par exemple ou riu peut-être et également quand vous courez vous pouvez faire cette attaque qui ressemble beaucoup à celle là mais qui n'est pas la même donc si vous courez vous appuyez sur pied vous avez ça si vous courez vous appuyez sur point vous avez ça on en reparlera après avec la tornade ces deux coups deviennent plus safe donc le pied comme celui tout à l'heure termine plus loin un peu éloigné de votre adversaire une meilleure propriété mais surtout ce coup là devient totalement safe si vous étiez dans la tornade vous pouvez faire autant de vous pouvez faire plein de hits en garde tout en étant safe vous voyez c'est légèrement blanc les impacts ça vous montre que vous êtes sous l'effet de la tornade les impacts sont blancs là les impacts sont blancs je sais que je suis safe donc si vos impacts sont bleus c'est que vous êtes en normal si vos impacts sont blancs comme ici c'est que vous êtes sous l'effet de la tornade donc très intéressant d'utiliser ses propriétés pour faire des coups qui normalement ne sont pas safe pour les faire de manière safe et vraiment harceler votre adversaire le repousser au coin le faire énormément de dégâts en garde vous voyez que cette attaque fait 35 de dégâts en garde donc si je l'en fais ne serait ce que 2 j'ai un coup totalement safe qui fait 70 de dégâts voilà 70 de dégâts 105 de dégâts si j'en mets 3 vous voyez que ça ça pouvoir mettre 105 de dégâts en étant safe c'est pas grave surtout si vous terminez par la tornade en garde c'est quand même des dégâts tu fais alors ça fait pas énormément de dégâts vous pouvez taper en même temps enfin c'est vraiment très puissant c'est après c'est tout pour les options de mouvement ah oui s'il en reste une donc absolument tous les coups de rachide quasiment sont modifiés quand vous êtes sous l'effet de la tornade mais certains sont totalement inutiles à exploiter et d'autres sont bien plus subtils à exploiter donc on va avoir le dernier cas qui est le ex spinning mixer donc visuellement c'est assez dur à voir il me semble mais en gros il ya une espèce de nuage un peu plus gros qui se forme sur rachide et lié même dans la version normale mais dans la version tornade il ya un espèce d'énorme nuage qui se crée sous lui j'en parlerai après dans certains setups très particuliers et ça donne des propriétés différentes à votre ex mixer spinning mixer qui est que quand vous retombez vous pouvez mettre un coup si je suis sous l'effet de la tornade je vais pouvoir au moment où je finis le coup vous avez vu je suis retombé j'ai mis un coup donc en fait les propriétés de votre mixer ex de votre caravan point ex quand vous faites la tornade c'est que vous êtes considéré en chute enfin comme dans un saut donc la fin d'un saut et donc vous pouvez faire cette attaque par exemple si vous êtes en mode tornade vous pouvez faire cette attaque donc c'est c'est vraiment très particulier à utiliser je vous montrerai tout à l'heure quelques exemples d'utilisation vous avez vu là j'ai pu le faire et dans le cas normal c'est pas faisable du tout vous pouvez pas du tout annulé votre ce n'est pas un coup voilà donc c'est à peu près tout pour les options de mouvement de rachid on voit qu'il a énormément d'options de mouvement je sais pas combien de temps ça fait que je parle de ces options de mouvement mais ça fait bien on a peut-être à 20 minutes de discussion rien que sur les autres mouvements de rachid c'est pour ça que j'aime beaucoup le personnage il a énormément de coups qu'ils le font avancer de manière de coups normaux qu'ils le font avancer son overhead aussi bon moyen d'avancer un peu comme nash vous pouvez vraiment mettre de gros pressing overhead taper overhead taper c'est vraiment ça peut être très frustrant pour votre adversaire vraiment vous le lâchez jamais vous rapprochez continuellement de lui en même temps vous frappez sans jamais vous déplacer normalement vous pouvez continuer d'avancer donc très important la tornade avec toutes ses options de mouvement très classique votre adversaire est trop passif c'est bien de s'en rapprocher en faisant une tornade et en roulant vous pouvez également très rapidement parcourir de grandes distances faire des feintes comme ceci vous terminez soit devant soit derrière votre adversaire vous pouvez sortir du coin très rapidement avec le wall jump en mettant cross up à votre adversaire vous pouvez rentrer dans le coin sortir du coin continuer le pressing c'est vraiment des options de mouvement très agréable à utiliser c'est pour ça que j'aime beaucoup de personnes alors fini de parler des options de mouvement on va parler maintenant des coups normaux donc je vais essayer d'aller assez vite on va commencer par les par le petit point debout petit point donc c'est un coup très utile en pressing classique 1 pour en mettre 2 comme ça il touche assez loin en garde vous pouvez en mettre 3 mais donc un concept premier concept avancé dont je n'avais pas parlé vous êtes défavorisé quand vous mettez la garde dans ce jeu c'est assez classique et donc là vous voyez que je peux en mettre 3 en garde si mon adversaire n'a pas sa garde je peux en mettre que deux les personnages en garde ont souvent une hitbox plus grande et un push back moins élevé qui vous permet d'allonger vos pressing impossible d'en mettre plus de 2 en garde je peux facilement mettre 3 ça c'est à noter donc c'est un coup vraiment classique sort vite vous met en bon frame advantage pour vous permettre de faire ce frame trap par exemple et très puissant qui casse les bugs dash ou ce frame trap donc là je vais mettre l'adversaire en mode saut une fois que j'étais touché donc il saute et s'il reste à terre c'est que le frame trap est parfait c'est à dire que à moins qu'il ait fait un coup invasible il ne peut pas bouger donc permet de faire des frames trap tout à fait classique très pratique permet de faire une box string avec ça ce que ne permet pas le bas petit point par exemple donc vraiment il vous met un gros frame advantage dans la guerre vous êtes très positif après ce coup il est aussi utile dans certaines situations mais ça c'est tout à fait classique pour un adversaire qui vous passe au dessus une raison donnée un exemple il a fait un saut c'est parfois pratique de récupérer l'adversaire avec un petit point un double petit point il est une bonne bonne hitbox pour ça et vous pouvez annuler le petit point passer derrière votre adversaire et faire un mix up comme ceci donc c'est un coup assez pratique quand votre adversaire se retrouve près de vous en l'air vous pouvez faire des mix up assez sympa annulé par une roulade passer derrière lui annulé comme ça terminé devant lui vous pouvez faire un peu ce que vous voulez donc voilà un coup classique je vais pas passer plus de temps dessus à vous de trouver comment l'exploiter sachant que voilà principale utilisation frame trap très positif en garde et vous pouvez l'annuler par un coup spécial ça ça n'a pas ça pas énormément d'utilité à part le spinning mixer vous pouvez confirmer comme ça vous pouvez en mettre deux et confirmer par le spinning mixer ensuite on a son je vais parler de faire tout ce qui concernant le petit point donc son saut petit point est assez peu utile c'est surtout quand vous sautez en arrière que votre adversaire vous suit en l'air et vous voulez vous défendre alors qu'il est au dessus de vous faites ça ça vous défend assez bien je le déconseille en attaque sauter vers l'avant à part pour faire un petit trop le bloc stone est très faible vous pouvez sauter et choper immédiatement après c'est utile de temps en temps de varier comme ça c'est assez rare favoriser les mouvements qui vous laisse très positif en garde ça c'est plus un gimmick autre chose mais de temps en temps c'est utile ensuite on a le bas petit point qui touche plus loin que le debout il est une bonne hitbox il touche assez loin quand vous êtes accoupi il est frame trap naturellement quand vous en mettez deux d'affilé très facile à confirmer en spinning mixer voilà donc un très bon coup d'attaque classique permet de vous défendre aussi assez rapidement quand un adversaire est près de vous et s'amuse à trop bouger vous pouvez stopper son mouvement avec ça ensuite on va attaquer le stand light kick son stand light kick est vraiment très utile tout d'abord il sort en trois frames donc c'est son coup le plus rapide il n'a pas de coup plus rapide que ça et c'est un frame trap très efficace quand vous le faites à avant un moyen point ce qui vous permet de faire cet enchaînement qui est extrêmement pratique vous pouvez faire donc cross up cross up debout petit pied qui vous laisse suffisamment prêt pour une choppe sans avoir à bouger ou qui vous permet de frame trap si votre adversaire essaye de déchoper donc c'est vraiment extrêmement puissant vous pouvez battre vraiment la grande majorité des devoirs en vous contentant de faire ça en tout match soit vous choper soit vous mettez le coup et quand vous avez mis le moyen point il va très souvent passer ce que votre adversaire est très susceptible de bouger vous pouvez confirmer en mettant moyen pied et spinning mixer ou pour faire plus de dégâts bas moyen pied quand celle en eagle spike je crois que c'est le nom du coup donc extrêmement puissant pour allonger vos blocks string et créer ce genre de situation notez qu'après le cross up vous pouvez attendre légèrement décaler votre petit pied et pour faire un autre un autre frame trap vous n'êtes pas obligé de le mettre instantanément vous pouvez attendre un peu comme ça votre adversaire sera pris dans le coup vous pouvez le mettre directement et faire un frame trap au niveau du moyen très utile vous laisse très près de votre adversaire pour mettre une choppe ou pour mettre un coup et c'est un 3 frame vous pouvez également l'utiliser en entière je déconseille de l'utiliser en entière trop souvent dans certaines situations vous pouvez l'utiliser en entière et donc là je vais faire un des coups de rachide les plus puissants en l'air et son gros point qui a vraiment une très bonne hitbox qui est très dur à entière et on va voir que même le petit pied c'est vraiment un entière assez universel assez facile à faire malheureusement il fait très peu de dégâts il fait très peu de dégâts et il est susceptible de rater comme tous les entiers mais il est assez susceptible de rater donc comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo quand je parlais d'espérance moi si je suis votre adversaire et je vous vois faire ça je vais vous sauter dessus tout le match ce que vous quand vous faites en entière vous allez me faire 30 de dégâts 36 pour être exact mais moi la fois où je vais vous tomber dessus je vais vous mettre 300 de dégâts donc c'est à dire j'ai le droit de sauter sur vous dix fois s'il y a une seule fois sur les dix qui passe je suis rentable et vous vous devez faire ça dix fois d'affilée pour qu'on soit égalité donc vous voyez que c'est un entière vraiment des conseils qui est recommandé par certains mais moi je suis pas trop pour en plus si vous pouvez pas le cancel mis à part par lever trigger vous pouvez pas mettre de coups spécial derrière pour embrouiller votre adversaire profiter de sa retombée vous pouvez rien faire voilà très situationnel utiliser le rarement si jamais votre adversaire a sauté vous avez plus le temps de réagir et qu'il vous reste que ça en fait ça ça sera toujours mieux que rien mais c'est vraiment pas terrible voilà maintenant le bas petit pied donc le saut petit pied est un peu la même utilisation que le saut petit point il touche très loin devant ça peut être utile toucher votre adversaire au dernier moment comme ceux ci il touche vraiment loin et les utiles en air to air pour vous défendre principalement assez rare de l'utiliser cependant n'utilisez pas trop ce coup en l'air c'est aussi utile si vous venez de sauter que vous retombez que l'adversaire tombe vers vous et vous voulez vous défendre ce sera une de vos meilleures options l'adversaire saute vers vous vous venez de faire ça pour une raison ou une raison donnée vous retombez vous pouvez faire ça pour choper votre adversaire on va parler du bas petit pied donc comme j'ai dit tout à l'heure la garde est défavorisé dans le jeu donc en garde je peux en mettre 3 et si je suis pas en garde je peux en mettre que deux ça c'est assez classique c'est pas spécifique à street fighter 5 il ya plein de jeux qui défavorisent la garde et particulièrement la garde accroupi a souvent une plus grosse hitbox que toutes les autres à dire vous êtes plus facilement touché par votre adversaire là je peux pas en mettre 3 si mon adversaire met la garde je peux en mettre 3 noté qu'en les décalant je peux donner un peu l'illusion d'en mettre 3 mais c'est pas le cas on dirait que j'ai réussi à en mettre 3 c'est juste que pendant une fraction de seconde je me suis levé j'ai marché vers mon adversaire vous voyez ce n'est pas qu'on doit mais c'est un coup qui touche très loin c'est un tout qui couche il touche pardon presque plus loin que le moyen pied touche légèrement moins loin mais il est bien plus rapide mais voilà c'est quasiment la même distance que le moyen pied donc on a un coup ce qui est deux ce qui est une norme un peu dans cette fête hors 5 les petits pieds touche à peu près aussi loin que les moyens pieds voilà très bon coup l'eau très très bon coup l'eau qui vous permet de combo comme ceci est un confirmé assez classique facile à faire faites bas petits pieds bas petits points ça ouvre l'eau votre adversaire si jamais il reste trop pas si vous pouvez l'eau overhead et sinon vous pouvez combo très pratique très 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 bon coup donc voilà donc petit point petit pied on a eu les light très bons coups à utiliser bas petits points en pratique pour gérer la distance vous êtes au corps à corps le petit pied également en l'eau combo avec bas petits points on voit avec debout debout petit point en tiers situationnel très bon frame trap avec moyen point donc maintenant on va parler des coups médium on va parler du moyen point donc le moyen point c'est vraiment son son option préférée au corps à corps c'est très positif en garde ça vous permet de combo bas moyen pied derrière pour mettre deux en frame trap naturel en naturel facile à faire l'adversaire ne peut pas sauter après je peux pas combo par contre quand j'en mets deux comme ça par contre truc très intéressant assez dur à faire mais vraiment très bon à haut niveau vous retrouverez à l'utiliser assez souvent là j'ai fait un 3 frame avec rachid son coup le plus rapide malgré ça si je mets deux moyens points ça va être counter et vu qu'il est counter je j'ai plus de frame disponible après pour mettre une attaque donc je peux pouvoir faire des trucs impossible normalement notamment ça normalement c'est impossible de faire combo avec moyen point et avant moyen point mais en counter c'est possible donc ça c'est un counter qui passera très souvent et vous pouvez mettre ça et genre par là enfin je comptais en parler plus tard mais parlons-en maintenant le avant moyen point est cancelable sur la première sur le premier hit vous pouvez faire ça comme ceci vous n'êtes pas obligé d'attendre le deuxième vous pouvez mettre derrière le premier open une attaque spéciale très important puisque ça va le coup va très loin c'est très pratique et donc quand vous faites ça vous pouvez confirmer le counter en faisant ça qui fait énormément de dégâts on est dans les j'ai raté le raté le timing donc ça fait 220 dégâts donc c'est vraiment des dégâts importants pour un frame trap vraiment très sûr à utiliser notez que j'ai mis le gros eagle spike celui là parce que après le avant moyen point le le premier hit le hit stone est tellement long que vous donc voilà avant moyen point très pratique il vous fait avancer légèrement très bon frame trap vous pouvez mettre bas moyen pied derrière pour son combo classique qui est le suivant comme ceci ou comme ceci et donc vous voyez que le moyen pied et frame trap derrière le moyen point quoi que mon adversaire fasse il ne peut pas sauter il peut pas choper il peut rien faire il peut mettre un coup invasible mais c'est très risqué surtout à cette distance vous vous retrouvez avec un des meilleurs block string très très bonne block string elles sont assez rares dans le jeu pas si rare que ça mais celle là est vraiment bien donc je vous la fais en entier soit cross up debout moyen pied soit c'est block string soit c'est comme après debout moyen pied vous pouvez mettre debout petit point debout moyen point tac 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 c'est vraiment la meilleure attaque de rachide une de ses meilleures options au corps à corps ce que vous pouvez faire ça ça je te chope ça ça frame trap je finis le combo ou alors ça ça frame trap je te chope ou alors double frame trap frame trap double frame trap donc le premier le deuxième votre adversaire peut vraiment pas bouger pendant un long moment ça le rend très passif c'est la boule light de rachide plutôt que de faire vous pouvez faire ça j'en parlerai après vous pouvez faire un spinning mixeur en garde mais il est négatif en garde donc il ne faut pas en abuser il ya beaucoup de débutants qui adorent faire ça chop pas chop c'est un mix up puissant mais il faut pas en abuser puisque votre adversaire peut éviter la plupart de vos options tout simplement en faisant un saut vertical même si vous pouvez le choper avant je déconseille de faire ça en garde trop souvent ça marche bien contre les débutants mais vous pouvez tout simplement finir avec une boule light comme ceci ou la moyen pied pour varier un peu de temps en temps mais attention parce qu'elle sort lentement mais elle punit les sauts verticales donc voilà pour moyen point debout un très bon coup son saut moyen point est un très bonne air to air si votre adversaire vous agresse pour les sers soirs arrière moyen point il touche également de très loin ça peut être une bonne attaque mon jambe là où votre gros pied ne toucherait pas vous allez pouvoir toucher avec votre moyen point votre gros point à une portée très courte également en opposition à votre gros pied saut moyen vraiment une très bonne attaque en lui ensuite on a le bas moyen point qu'un de ses meilleurs entières je vous montrerai tout de suite et qui est positif en garde très étonnamment on dirait pas comme ça mais vous voyez que c'est un frame trap parfait avec stein moyen pied ça peut être très pratique ça surprend beaucoup les adversaires puisqu'on a l'impression que rachid n'est pas positif derrière mais il est positif tout à fait positif si vous permet de choper votre adversaire sautent sur vous c'est une très bonne option difficile à utiliser cependant c'est une très bonne option difficile à utiliser cependant c'est très pratique bon coup au corps à corps des conseils de trop l'utiliser parce qu'il vous amène un peu loin vous n'avez pas trop d'options derrière mais un bas petit point derrière c'est vraiment c'est parfait quoi ça touche loin vous pouvez faire combo derrière en entière donc si votre adversaire saute sur vous c'est une très bonne option difficile à utiliser cependant très important de le dire parce que parfois vous allez faire double touche avec votre adversaire donc parfois vous allez vous faire battre purement et simplement si le timing est vraiment serré c'est pas facile à faire mais vraiment faire battre par votre adversaire mais vous pouvez le cancel terminer derrière votre adversaire et une des options les plus intéressantes c'est de le canceller par roulade le pardon le la tornade gros pieds comme on l'a vu cette tornade est puissante parce qu'elle donne les propriétés de tornades à vos coups mais en plus elle est très positive au corps à corps c'est à dire que si votre adversaire la garde elle est extrêmement positive et vous allez pouvoir continuer l'agression comme ça c'est frame trap avec la plupart des coups même block string votre adversaire ne peut rien faire une fois qu'il a bloqué ça vous êtes en énorme avantage si vous arrivez à mettre une tornade gros pieds dans votre adversaire ça c'est une des rares situations où c'est vraiment garanti une très très bonne option défensive vous aussi faire un spinning mixer pour terminer derrière votre adversaire ou devant selon donc vraiment plein d'options très pratique à utiliser vous pouvez faire roulade vous pouvez même sauter et faire un peu n'importe quoi ce qui est très fun super intéressant comme entier c'est son entier principale c'est pas énormément dégâts mais c'est toujours mieux qu'un double coup de pied mais surtout très important ses propriétés de cancel notamment cette roulade cette tornade gros pieds donc voilà c'est tout pour le moyen point on va passer aux moyens pieds debout moyen pied excellent en zoning vous fait avancer légèrement permet d'enchaîner ça qui est très pénible vous pouvez avancer continuellement vers votre adversaire et l'empêcher de bouger ça peut être très pénible pour votre adversaire voilà beaucoup de zoning pas grand chose à dire servez vous en pour attaquer de loin avancer légèrement il est assez pratique en cancel de tornades mais attention votre adversaire peut faire veriversal là dedans c'est très lent ne fait pas ça en garde vous pouvez le confirmer des goûts et que ça touche vous mettez la tornade vous reculez vous appuyez sur v trigger dès que ça touche hop la tornade sort le bas moyen pied un coup qui touche l'eau assez loin très pratique pour mettre la boule le plus dans les coups les sauts verticaux comme ça vous pouvez varier remettre la light on serait une trap comme ça mais mettre la moyenne qui punit les sauts verticaux voilà parce que vous pouvez jugler j'en reparlerai je comptais pas en parler maintenant mais vous pouvez juggle derrière vos tornades qui touche les adversaires en l'air vous pouvez mettre de gros combos c'est assez pratique vous pouvez même rattraper avec la tornade c'est assez dur à faire mais c'est une option de juggle possible notamment dans le coin ça peut être très pratique vous pouvez vraiment punir les sauts verticaux dans le coin et beaucoup d'adversaires qui aiment bien sauter dans le coin voilà vous pouvez toucher comme ça et faire un des deux bons de bons cross up ambigu pendant que vous avez un hit de la tornade qui va toucher vous pouvez sauter vous retrouver derrière être protégé par votre tornade en même temps donc voilà moyen pied bas moyen pied et debout moyen pied des coups très classiques et son excellent cross up le saut moyen pied à utiliser vraiment non stop c'est très 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 pratique à noter quand vous faites saut verticale si l'adversaire vous passe en dessous il pourrait le cross up vers si votre adversaire s'amuse à dacher vers vous et vous faites saut verticale vous faites saut verticale moyen pied vous pouvez le toucher même s'il passe derrière vous comme ceci vous voyez il a marqué cross up je touche mon adversaire en cross up très utile pour certains certains adversaires il y a aucun coup qui vous permet de faire ça mis à part celui-là il y a beaucoup de coups qui font ça dans le jeu mais voilà celui-là c'est celui pour rachid c'est toujours important de le connaître avec son personne la plupart des cross up ont cette propriété dans le jeu puisqu'il se trouve que les sauts verticaux sont exactement les mêmes que les sauts arrière et avant dans ce jeu ce qui n'est pas le cas de tous les street fighters je crois que c'est le seul street fighter où c'est le cas ce qui est intéressant donc voilà pour le moyen pied un bon coup on va passer maintenant au gros point donc le gros point est très très bon en zoning par exemple il casse le stand moyen pied de cami non-stop si cami vous fait stand moyen pied vous faites ça vous allez avoir crush counter sur crush counter donc le coup est crush counter c'est à dire qu'il vous offre plein de possibilités de combo une fois qu'il touche j'en reparlerai après des possibilités de combo avec ce crush counter mais un combo classique c'est tout simplement de une fois que vous êtes en crush counter vous faites V-skill puisque votre V-skill se cancel derrière toutes vos attaques normales et vous faites 2 hits comme ça ça va charger énormément votre barre de V-trigger ça fait moins de dégâts que certains combos classiques mais c'est tout aussi intéressant un combo uniquement pour les dégâts mais qui ne va pas charger votre barre de V-trigger ça serait celui-là voilà qui fait 355 de dégâts on verra que ça peut faire encore beaucoup plus mal avec certains types de combos ça c'est un très bon combo en corner en crush counter 355 de dégâts si vous mettez juste le V-skill ça fait beaucoup moins c'est 213 mais ça charge votre barre de V-trigger moi en match je suis souvent favorisé ça comme combo pour charger mon V-trigger à noter une propriété intéressante que gros point cancel bull c'est frame trap vous voyez que mon adversaire n'a pas eu le temps de sauter alors attention puisque vous ne serez pas safe si votre adversaire regarde mais de temps en temps c'est utile et derrière l'attaque roulée vous pouvez juggle dans le corner donc plus de dégâts que si vous étiez en plein milieu de l'écran en plein milieu de l'écran vous ne pouvez rien faire si vous êtes dans le coin vous pouvez récupérer votre adversaire c'est vraiment très intéressant faire de gros dégâts je ne pense pas que la tornade passe je n'ai jamais utilisé ça de cette manière dans la tornade ne passe pas et donc vous pouvez rattraper par spinning mixer et spinning mixer EX le moyen pied ou le EX le moyen point pardon comme ceci ou la version EX pour de gros dégâts très utile en crush counter comme je l'avais montré dans le cas du back dash si vous faites petit point gros point vous êtes très susceptible de créer une situation de crush counter alors malheureusement avec le gros point je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vous ne pouvez pas trop rattraper vous pouvez mettre juste la roulade quand votre adversaire est en l'air comme ça parce que là comme je l'ai dit tout à l'heure le back dash est en l'air votre seul moyen véritablement pour je pense que vous pouvez peut-être mettre tornade non même pas vous voyez il n'y a que la roulade qui va toucher donc vraiment un bon parce que si vous faites juste gros point à roulade votre adversaire va pouvoir vous frapper ce n'est pas safe mais vous pouvez varier mettre l'attaque et ça calmera votre adversaire ou alors créer la situation de crush counter et finir le combo donc voilà un très bon coup de zoni qui casse beaucoup d'autres coups quand vous êtes dans une situation vous êtes en train de faire du jeu de zoni votre adversaire essaye de vous avoir vous pouvez pécher ses coups avec ça et faire un crush counter moi je vous conseille de le cancel par comme ça ça vous fait gagner du V trigger et c'est facile à faire et si vous voulez que vous n'avez pas touché vous pouvez même juste vous permettre de finir le coup ça va vous faire tomber suffisamment loin de votre adversaire pour être en sécurité et si vous avez les réflexes roulade et au fini c'est le combo voilà pour ce coup ensuite donc le saut gros point très important permet de punir les chop si je fais ça mon adversaire essaye de choper voilà j'ai pas mis chop votre adversaire a vraiment le timing parfait mais vous allez toucher votre adversaire très tôt dans la garde ce qui vous permet de punir souvent les adversaires vont décaler leur chop ça c'est l'attaque qui touche le plus bas possible avec Rachid donc très souvent vous allez faire ça ça passe pas de manière parfaite là je pourrais pas le faire tout simplement je pourrais tout simplement pas le faire mais votre adversaire va souvent décaler sa chop c'est à dire qu'il va attendre un peu avant de choper et vous pouvez punir avec saut gros point c'est une très bonne option en saut vertical en saut avant c'est une très bonne option également malheureusement il touche pas loin du tout et il fait légèrement bouger Rachid en l'air j'ai pas réussi à utiliser ça spécialement vous voyez qu'il va légèrement plus loin quand vous appuyez sur gros point que quand vous appuyez pas dessus ça lui fait faire un petit bond en avant voilà une très bonne attaque sautée maintenant le bas gros point vraiment votre arme favorite avec Rachid c'est un des coups qui touche le plus loin du jeu il est absolument safe et le premier hit est cancel vous voyez qu'il y a deux hits le deuxième c'est celui que quand vous êtes le plus loin c'est le deuxième qui touche uniquement donc il n'y a pas de cancel si j'arrive à me mettre à la bonne distance ça c'est le deuxième hit qu'a touché je peux pas cancel pour le premier hit vous pouvez cancel voilà comme ça c'est très pratique vous pouvez couvrir votre adversaire vers votre adversaire et immédiatement cancel par un coup ah oui concernant le gros point également il est frame trap avec le c'est un frame trap très pratique je trouve vous faites juste gros point tornade moyen pied et c'est frame trap manière d'atturer c'est assez pratique c'est pas le cas avec bas gros point ah si mais le debout gros point a un plus gros block stun que le bas gros point il est cancelable également comme le gros point donc un coup qui touche très loin vraiment très très pratique les deux hits sont parfois cruciaux pour casser certains coups armor c'est vraiment un excellent coup on verra qu'on l'utilise en combo également je parlerai des combos après voilà un très bon coup maintenant on finit avec le gros pied alors comme on l'a vu ses propriétés sont modifiées pendant la tornade il va beaucoup plus loin c'est un très très bon coup en neutral et en crush counter vous avez un combo qui fait très 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 mal donc c'est son coup qui touche le plus loin et quand vous faites crush counter avec ce qui arrive assez régulièrement si vous l'utilisez bien vous reculez vous faites un peu du avant arrière votre adversaire met un coup vous faites crush counter vous pouvez mettre 270 de dégâts avec si vous n'avez pas de barre de ix vous mettez juste avant moyen point les gros pieds comme ça et vous faites 256 alors est-ce que j'ai pas fait plus est-ce que j'ai pas fait plus sans barre de ix non non on fait plus avec une barre de ix et si vous avez deux barres de ix vous pouvez y aller vous faites ça voilà mettez vraiment la totale donc c'est un coup vous pouvez même mettre la super derrière avec en avançant légèrement la super vous permet d'avancer si vous appuyez sur avant pendant l'animation donc voilà un très bon coup de zoning très loin en crush counter elle est monstrueux voilà excellent coup il esquive pas mal de l'eau aussi pendant son animation si vous êtes en train de faire faire un coup de l'eau comme ça alors le bas gros pied c'est sa balayette vous pouvez la cancel par par lever trigger c'est vraiment une bonne balayette elle va loin si vous la faites du bout du pied ça sera dur pour l'adversaire de vos punir mais certains adversaires pourront vous punir 100% du temps comme Fang avec sa propre balayette donc ne jamais mettre ça en garde essayez toujours de la faire à une distance pile poil du bout du pied ou quand vous voyez votre adversaire reculer ou avancer ou après une course comme je l'ai parlé au début de la vidéo vous courez ou mettez une balayette c'est très très pratique contre les adversaires qui reculent un peu comme la glissade de Binot et pour la rendre safe vous pouvez utiliser le V-trigger voilà une très bonne balayette voilà peut-être pas la meilleure du jeu je crois que celle de Shanley va au mieux mais c'est vraiment une des meilleures meilleure que celle de Ryu et Ken par exemple à mon avis une bonne balayette touche loin quand c'est là le saut gros pied c'est son coup quand vous voulez faire un jumping et que vous êtes un peu loin là où le saut gros point ne touche pas vous utilisez le saut gros pied tout simplement le unit box correct il est pas mal en saut vertical aussi pour vous protéger d'un adversaire qui vient vers vous donc voilà pour les coups normaux concernant les command move il y a le avant moyen point et le avant gros point donc avant gros point est overhead rien de compliqué il est modifié par la tornade comme on a vu tout à l'heure il fait tout l'écran quasiment extrêmement puissant et le avant moyen point modifié par la tornade également parcours quasiment tout l'écran et le premier hit est cancellable c'est aussi il a de bonnes propriétés de juggle pour rattraper les adversaires en l'air c'est assez pratique un adversaire qui saute par exemple vous pouvez le rattraper comme ça et faire combo c'est vraiment pratique à noter je l'ai pas dit tout à l'heure mais un pour reset donc les reset c'est le fait d'arrêter un combo et de faire quelque chose d'ambiguë derrière parce que vous savez que les combos quand j'appuie deux fois là dessus vous voyez que j'ai 90% qui apparaît dans l'échelle de dégâts ce qu'on appelle le scaling c'est une mauvaise traduction d'onglet vous voyez que d'abord il y a marqué 100% pour le premier coup en haut à droite 100% et qu'au deuxième hit il y a marqué 90% donc plus vous tapez moins vous faites de dégâts c'est assez classique c'est pour favoriser les joueurs à faire des resets à faire des combos courts à trouver les meilleures options pour comboter et donc plus vous mettez de coups comme ça plus ça va monter jusqu'à descendre très bas là on voit que je descends à 80% avec ce coup donc ce coup on voit que c'est une mauvaise idée de finir un combo avec ce coup par exemple de manière générale en termes de dégâts et donc quand vous faites gros pied coche counter vous voyez reset vous pouvez mettre votre adversaire dans un état où ça arrête le combo et faire une phase ambiguë vous terminez devant ou derrière comme ça l'échelle de dégâts le scaling va repasser à 100% et vous pouvez faire encore plus de dégâts donc les resets dans tous les jeux de combat quasiment c'est ce qui fait le plus mal donc c'est le fait voilà donc vous mettez ça au lieu de faire le combo classique vous faites une phase un peu ambiguë vous mettez un coup vous terminez derrière vous vous enchaînez vous terminez devant vous enchaînez voilà c'est très puissant de faire ça donc soit vous faites le combo pour tuer par exemple soit vous faites petit reset et malheureusement quand vous en mettez deux comme ça ah si vous pouvez quand même passer derrière ça c'est un bon mix-up j'utilise assez rarement moi je préfère mettre des petits coups pas que l'adversaire ait le temps de voir mais ça c'est vraiment une bonne option aussi vous pouvez rester soit devant soit derrière avec un petit dash voilà donc ça un très bon coup n'oubliez jamais que en counter après un moyen point vous pouvez mettre avant moyen point si le deuxième hit touche je crois que vous pouvez mettre des coups aussi voilà si le deuxième hit touche en counter vous pouvez faire combo c'est assez assez peu utilisé et c'est important à noter quand même bien connaître vos options et cancellable par le gros eagle spike pour d'énormes dégâts pas de combo possible après l'overhead même en counter et vous pouvez pas canceller l'overhead par le V-trigger c'est un des rares normaux tous les normaux sont cancellables par le V-trigger sauf le deuxième hit du moyen point et l'overhead sinon tout le reste vous pouvez cancel par le V-trigger on reparlera après des cancel de V-trigger donc voilà pour les normaux ça fait déjà beaucoup de choses à dire donc retenez bien vos possibilités de frame trap les propriétés de vos coups le fait d'avancer avec leur portée ce que vous faites en crush counter derrière pour faire combo alors maintenant qu'on a vu ça on va parler des coups spéciaux rapidement et on va parler du wall carry donc quand vous faites ça qui est son combo classique frame trap entre le moyen point et le moyen pied on n'oublie pas vous pouvez soit faire spinning mixer et appuyer plein de fois sur point pour que le spinning mixer dure longtemps soit vous pouvez faire eagle spike light kick mais parfois c'est une bonne idée de terminer par spinning mixer soit pour l'arrêter et mettre une choppe ce qui fait énormément de dégâts et pousse votre adversaire vers le coin soit pour le mettre en entier et vraiment bien pousser votre adversaire au coin aussi si vous voulez faire juste des dégâts vous faites ça vous terminez assez loin de votre adversaire malheureusement vous n'êtes pas aussi prêt qu'après un spinning lui que ça mais vous avez fait le maximum de dégâts c'est parfois une bonne idée de mettre la distance entre vous et votre adversaire quand vous faites votre combo vous avez toujours plusieurs possibilités un truc classique c'est soit je fais le wall carry soit je pousse vers le mur avec un combo qui fait moins de dégâts soit je fais un maximum de dégâts mais ma position est moins avantageuse à vous de choisir donc le spinning mixeur en garde donc c'est car avant point comme un doken il est safe en garde mais négatif et donc un mix-up classique c'est de faire ça et vos adversaires vont très souvent déchoper parce que tous les rachides sur le jeu font ça en ce moment contre les débutants c'est très fort si vous en mettez plusieurs en appuyant plein de fois sur point c'est pas safe et on ne pourra pas vous choper la part du temps parce que ça vous met trop loin l'adversaire pourra punir avec Camille il pourra faire par exemple moyen de point spirale à haut donc c'est pas safe donc ne jamais faire plusieurs hits en garde sauf quand vous êtes sous l'effet de la tornade et là même si vous mettez tous les hits vous êtes 100% safe aucun problème je crois que vous êtes même à plus 1 on va regarder tout de suite donc là vous voyez si quand on saute en même temps mon adversaire est au dessus de moi c'est qu'il a l'avantal donc là on voit que l'adversaire est au dessus de moi donc il a l'avantal si je fais ce coup là vous vous rappelez qu'il est très positif en garde donc si je fais ce coup là et qu'on saute en même temps je serai au dessus de lui vous voyez je suis au dessus de lui maintenant quand je fais ce coup là on saute en même temps vous voyez qu'il est au dessus de moi donc je suis négatif c'est à dire que si on tape en même temps c'est lui qui tape par le premier si vous mettez plusieurs coups vous voyez qu'il est encore plus au dessus de moi j'ai même pas eu le temps de sauter il est déjà tout en haut de son saut donc c'est très négatif c'est punissable donc ne mettez qu'un seul hit en garde sauf comme tout à l'heure comme je l'ai dit quand vous êtes sous l'effet de la tornade vous avez vu je suis parfaitement safe donc ça c'est une des attaques les plus puissantes en mode tornade vous faites ça vous bourrinez l'attaque avant LP vous avez poussé votre adversaire sur tous les camps vous avez fait énormément de dégâts en garde et vous êtes safe et la plupart des adversaires ne savent même pas que vous êtes safe donc ils vont essayer de taper vous allez mettre shop vous allez mettre un petit coup et vous allez gagner donc voilà une bonne attaque permet vraiment de mixer soit shop soit vous pouvez mettre un coup soit vous pouvez mettre un coup invincible mais attention son coup invincible se fait massacrer par les sauts verticaux donc n'abusez pas de ce genre de phase où vous faites ça et si l'adversaire shop trop souvent vous mettez ce qui nous met ça parce que si jamais l'adversaire essaye de chopper pour se protéger vous pouvez mettre votre coup invincible pour battre la shop mais donc voilà si vous êtes très agressif vous pouvez varier ça vous êtes négatif mais vous pouvez mettre votre coup invincible pour combler le fait que vous êtes négatif je vous conseille en garde après ça de plutôt mettre tout simplement la boule light light kick c'est safe vous êtes négatif quand même vous voyez même très négatif mais vous êtes tellement loin que le traversaire ne peut rien faire ou tout simplement de rien mettre parfois il ne peut pas se prendre la tête sachant que vous êtes négatif derrière le médium mais bon quand vous êtes à cette distance ça n'a plus d'important voilà concernant le spinning mixer light punch combo under donc pour finir vos combos en neutral vous pouvez l'utiliser également c'est pas mal pour vous rapprocher ça va battre pas mal de coups il est une bonne priorité n'appuyez jamais plusieurs fois de suite dessus en garde c'est uniquement quand vous êtes en combo et sauf si vous êtes en mode tornado ensuite le medium punch alors c'est un coup que j'aime beaucoup parce qu'il permet de punir les sauts verticaux sauts verticaux c'est une tactique assez classique à street fighter qui est rarement punissable mais avec ça si votre adversaire fait saut vertical vous pouvez punir son saut vertical très peu de personnages peuvent faire ça dans le jeu même dans tous les street fighters c'est à savoir pouvoir punir un saut vertical il y a certains personnages comme Chun Li qui abuse des sauts verticaux de manière constante et vous pouvez les punir avec ça c'est très important d'utiliser ce coup pour punir les sauts verticaux vous pouvez aussi l'utiliser en combo under donc si je fais eagle spike je fais 142 dégâts si mon adversaire est debout et que je fais spinning mixer moyen point je fais un peu plus de dégâts je fais 141 donc vous voyez c'est assez inutile mais ça peut être un combo under pas mal parce que vous voyez à quel point je pousse mon adversaire vers le coin on est au milieu de l'écran et mon adversaire est au coin donc si vous voulez pousser votre adversaire vers le coin et que vous êtes au milieu de l'écran je vous conseille et vous arrivez à voir que votre adversaire est debout je vous conseille vraiment de faire ça pas facile à faire parce qu'il faut bien confirmer que l'adversaire soit debout sinon des fois ça passe pas quand il a compris surtout de loin comme ça mais un énorme wall carry ça fait vraiment traverser la moitié de l'écran à votre adversaire c'est aussi l'utilisable en entière simple mais il sort très lentement il a pas une énorme priorité il fait pas non plus énormément de dégâts mais c'est un bon coup c'est un bon coup à utiliser en entière ensuite on a le gros point qui est utilisable uniquement en entière ou pour terminer un combo par exemple un combo assez classique le suivant donc son max damage avec une barre de EX voilà donc soit au combo hander soit pour vous défendre contre les cross-ups Rachid a très peu d'options contre les cross-ups pour les sauts cross-ups comme ceci une de ses meilleures options pour se défendre contre ça vous voyez que le moyen point ne va absolument pas toucher quelqu'un qui passe au dessus de moi c'est de faire ça très important de vous défendre contre les cross-ups avec ça même moi j'ai pas encore l'habitude de le faire mais c'est vraiment un truc à faire absolument il ne faut pas que votre adversaire puisse vous sauter dessus gratuitement en cross-up très important pour se défendre contre les cross-ups et comme on l'a vu ça permet de juggle à la fin de vos combos pour de bons dégâts ça fait bien plus de dégâts que ça en juggle voilà c'est à peu près tout pour Shining Minster maintenant on va parler du Eagle Spike car arrière-pied donc le light kick est utilisé en combo under énormément de dégâts le gros pied est utilisé derrière ça en combo et le moyen pied est utilisé derrière moyen point en combo pour ce combo là qui est le max damage 100 bar de EX là vous mettez moyen pied et pas petit pied vous pouvez pas mettre le gros ça fera pas combo vous voyez ça n'a pas fait combo donc là vous mettez le moyen pied donc c'est principalement un combo under mais c'est un coup très particulier parce que vous vous dites ce coup n'est jamais safe si vous faites ça votre adversaire pourra toujours vous punir s'il met la garde on va systématiquement vous punir donc ne jamais faire ce coup en garde même le light même le médium c'est un coup tout le temps unsafe mais ça crée une situation dans laquelle votre adversaire est interdit de faire certains coups par exemple Birdie il pourra pas s'amuser à faire son V-skill à l'autre bout de l'écran comme il peut le faire contre la plupart des personnages parce que si jamais il fait son V-skill vous faites ça et vous le punissez donc c'est un coup qui génère énormément de passivité sur l'adversaire même si vous ne l'utilisez pas donc c'est très intéressant comme concept c'est un coup que vous n'utiliserai jamais mais votre adversaire n'a pas le droit de faire certaines choses à l'autre bout de l'écran par exemple dans le match-up mirror Rachid vs Rachid si Rachid s'amuse à faire la roulade la tornade gros pied vous pouvez immédiatement la punir avec ce coup donc ça permet de punir des coups de très très loin mais la plupart du temps votre adversaire ne va tout simplement pas les faire il faut quand même être prêt si jamais l'adversaire essaye de profiter de vous et de faire un coup à l'autre bout de l'écran qui est pas safe il faut immédiatement le punir avec ça il ne faut pas le laisser gratuitement faire ses coups à l'autre bout de l'écran les débutants auront beaucoup de mal à vous punir mais n'abusez pas de ce coup c'est une très mauvaise idée c'est une mauvaise habitude à prendre donc voilà utilisez-le principalement pour générer de la facilité chez votre adversaire une phase assez classique c'est de faire chop votre adversaire va se relever immédiatement et va vouloir bouger vous pouvez enchaîner directement un Eagle Spike ça va générer énormément de facilité chez votre adversaire donc si vous le faites une fois en garde et qu'il vous punit derrière ça le forcera peut-être à mettre sa garde des fois suivantes pour vous punir et dans ce cas là vous pourrez vous choper donc voilà c'est plus une guerre psychologique ce coup on va dire qu'une attaque à proprement parler mais votre adversaire est très conscient que vous avez ce coup et si jamais il l'oublie rappelez-lui qu'il ne peut pas faire n'importe quoi également pour certains adversaires qui s'amusera à double backdacher parce qu'ils ont l'avantage à l'énergie vous pouvez les punir avec ça et n'oublions pas que quand vous êtes en mode tornade le coup est totalement safe du coup vous pouvez le spammer à l'infini pour d'énormes dégâts en garde ce qui est très pratique pour rattraper un adversaire qui saute en arrière c'est extrêmement dur à faire mais c'est très important de maîtriser ce genre de choses vous pouvez vraiment quand vous avez un adversaire en milieu d'écran saute en arrière rattraper alors que d'habitude un saut en arrière est l'option la plus défensive possible à Street Fighter et là ce n'est pas le cas saut arrière gros pied c'est vraiment une option défensive très classique par exemple avec Ryu et là où l'adversaire ne peut même pas se permettre de faire ça si vous avez des réflexes suffisants vous pouvez punir un saut arrière c'est très très rare c'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage il y a plein d'options comme d'habitude le saut vertical on ne peut pas punir mais avec Rachid avec ça et ça vous pouvez punir les sauts arrière vous pouvez punir les sauts verticaux c'est vraiment très important ah oui le IEX je n'ai pas parlé du IEX mais du mixeur parlons-en rapidement son seul coin invincible mais il se fait battre par les sauts verticaux ce n'est pas comme un dragon vous pouvez spammer et votre adversaire le mange même s'il fait saut vertical là si l'adversaire fait saut vertical vous êtes mort donc utilisez-le parce que si vous ne l'utilisez pas c'est vraiment une erreur vous avez un coin invincible il faut l'utiliser pour son invincibilité donc quand votre adversaire fait trop de pressing n'hésitez pas à utiliser ça pour vous défendre il est utilisable en juggle pour terminer vos combos par exemple quand vous avez deux barres de IEX le combo maximal c'est le suivant 350 de dégâts c'est vraiment pas mal et utilisez-le pour son invincibilité notamment de temps en temps si votre adversaire tape trop souvent après ça parce qu'il sait que vous êtes négatif et qu'il veut reprendre l'avantage n'hésitez pas à lui rappeler que vous avez un coin invincible c'est vraiment une tactique très importante ça peut sembler un peu bête et méchant mais si vous ne faites jamais ça votre adversaire va en permanence profiter du fait que vous êtes négatif donc il faut exploiter l'invincibilité de ce coup très important et maintenant le Eagle Spike IEX il est très intéressant parce qu'il permet de traverser votre adversaire ce qui permet de créer des situations super fun avec la tornade où l'adversaire ne va plus trop savoir où garder et ça va vous rendre vraiment l'adversaire aura peur de faire quoi que ce soit et ça va vous laisser le champ libre pour l'attaque n'hésitez pas à l'utiliser juste pour traverser votre adversaire c'est aussi très utile pour sortir du coin Rachid est un personnage qui sort facilement du coin comparé au reste du cast ce qui est extrêmement important pouvoir sortir rapidement du coin ça rend tout sial donc si l'adversaire saute vous pouvez faire une roulade si l'adversaire saute vous pouvez faire ça si l'adversaire bouge pas vous pouvez faire ça et passer à travers lui également à certaines distances si vous maîtrisiez bien ce coup vous vous retrouvez juste devant l'adversaire et mettre une chope ça surprend énormément c'est pas safe mais l'adversaire ne saura pas trop si vous êtes devant ou derrière lui et vous pouvez vous arrêter juste avant de le toucher ou le toucher c'est pas très safe l'adversaire est bien au dessus de moi quand on saute en même temps c'est punissable mais si vous traversez votre adversaire de manière vraiment clean comme ça vous êtes à peu près safe si vous terminez pile devant l'adversaire aura souvent la garde un peu comme les rolling stops de Blanka dans Street Fighter 4 il pourrait choper ou alors toucher du bout du pied ce qui surprend souvent l'adversaire voilà donc un bon coup il a également d'énormes propriétés de juggle c'est le coup qui juggle le plus avec Rachid donc vous pouvez juggle derrière tout et n'importe quoi tout simplement par exemple après la tornade vous pouvez même en mettre deux voilà et vous voyez que ce coup là qui est d'habitude juggle là n'a plus de juggle parce que j'ai consommé tous les points de juggle bref un coup qui a d'extrême et d'énormes propriétés de juggle concernant l'attaque sautée donc quand vous sautez vous pouvez faire la même chose qu'avec votre V-Skill donc soit vous faites votre V-Skill vous appuyez sur pied vous faites l'attaque qui est potentiellement safe on en a parlé tout à l'heure très dure à maîtriser la distance parfaite toucher la cheville de votre adversaire vous pouvez faire la version EX en appuyant sur deux pieds cette version a d'excellentes propriétés de juggle permet de faire d'énormes dégâts dans certaines situations ce sera votre meilleure option vous voyez qu'après la tornade un combo classique qui fait de bons dégâts c'est de faire la de faire le V-Skill en plus ça va recharger votre V-Skill ça va commencer à recharger votre V-Skill ce qui est toujours une bonne chose le timing est un peu dur voilà vous pouvez mettre le EX également qui fait plus de dégâts qui a de très bonnes propriétés de juggle également donc encore une fois timing à travailler moi je l'utilise assez rarement ce coup peut-être que je devrais plus je l'utiliser je préfère garder mes bords de EX utiliser ce coup il passe à travers les projectiles voilà mais il fait bien plus de dégâts donc là je fais 244 quand j'arrive à le mettre alors que sinon je fais 237 donc ça peut être une bonne option pour terminer vos combos et tuer l'adversaire et il passe à travers les projectiles et donc vous pouvez le faire également en sautant vous appuyez sur carrière-pied et ça vous permet de le faire autrement qu'avec votre EX donc très bon pour punir les projectiles très bon dans certaines situations pour terminer vos combos quand vous avez amené votre adversaire au coin par exemple que votre tornade touche sur les derniers hits et vous avez besoin de juggle et de faire beaucoup de dégâts c'est pratique alors assez dur à faire comme je vous le dis moi je préfère favoriser mes EX pour d'autres coups notamment le spinning mixer qui est votre seule option à la relever vous n'avez pas d'autre option à la relever que celle-là ah oui si vous avez la super mais évitez de consommer toutes vos bords dessus voilà pour les coups spéciaux on n'a pas encore parlé du son de projectile alors son projectile est vraiment très intéressant c'est la première fois dans cette fighter qu'on a un angle pareil de projectile ça punit bien les sauts verticaux si votre adversaire saute trop les Shanley par exemple aiment bien sauter comme ça faire saut groquer ça punit les sauts verticaux ce qui est très appréciable vous pouvez l'utiliser de manière classique en zoning en mettant là vous pouvez très facilement tenir en respect votre adversaire plus ça touche haut là vous voyez je touche quasiment le visage de mon adversaire plus vous êtes en avantage sachant que vous êtes négatif de base il a un très long recover vous avez moins de recover avec la medium kick mais elle met plus longtemps à sortir et comme on l'a vu tout à l'heure elle est utile en frame trap derrière gros poing ou bas gros poing par exemple c'est aussi utile pour surprendre votre adversaire en variant le timing et ensuite on passe vraiment à une de ses armes principales très intéressante qui est la tornade gros pied qui permet d'être en étant cancel par le V-skill de parcourir tout l'écran à une vitesse fantastique ou de sauter et de faire cross-up à votre adversaire c'est également une excellente arme en Mitty puisque si vous faites ça vous êtes comme on va le voir en avantage tel que vous pouvez faire block string ou frame trap l'adversaire ne peut absolument pas s'échapper de cette situation mais au corps à corps il n'y a pas de coup qui vous permettent de la mettre de manière safe vous êtes obligé de la mettre soit en Mitty nature soit en vous plaçant à bonne distance mais faites attention le start-up est très lent et la meilleure option c'est soit en crush counter c'est pas très utile parce que ça ne fera pas combo ça faisait combo pendant la bêta mais là ça ne fait plus combo et c'est là qu'on verra l'utilité de la version ix donc ça à utiliser soit plein écran pour avoir approché de votre adversaire modifier les propriétés de vos coups soit utilisable sur la relevée de votre adversaire pour le toucher en Mitty très très bonne option vraiment à en abuser non-stop c'est votre meilleure option sur la relevée et vous pouvez combo après si jamais ça touche d'accord vous pouvez toujours combo un moyen point derrière si ça touche vous pouvez également varier avec des chops etc et vous voyez la portée est assez faible voilà excellente attaque dur à utiliser mais sur la relevée de votre adversaire c'est garanti et c'est parfait vous pouvez faire ça si votre adversaire ne pourra pas faire de coin à un cible parce que vous vous serez juste faire ça et pas bouger vous êtes tranquille si jamais ça touche et vous avez fait cancel à noter que vous pouvez cancel quand vous voyez le hit il y a plusieurs vitesses de cancel vous pouvez cancel immédiatement vous pouvez attendre un peu les deux hits le premier hit pardon et cancel et là j'attends le hit et je cancel et je peux cancel avant je peux bourriner le bouton et on va voir que ça peut être important dans le cas du iX vous pouvez soit vous retrouver dans cette situation vous avez vu j'ai utilisé l'effet tornade sur mon saut ça me fait passer derrière et ce que je cancelle un peu plus tard les trois hits touchent ça c'est parce que j'ai décalé soit je le fais très tôt et comme ça il me reste il y a que deux hits qui touchent et il me reste une tornade qui me fait passer derrière l'adversaire et elle me pousse je suis poussé par le vent de la tornade c'est les effets de tornade dont on a parlé tout à l'heure comme le V-trigger si je saute je bénéficie de la poussée de la tornade mais soit je décale et ça fait les trois hits c'est vraiment à vous de soit vous cancellez très tôt soit vous cancellez un peu plus tard ok on verra que c'est utile parce que si je cancelle un peu plus tard je préfère combo donc comme on l'a dit la version iX c'est la seule que vous pouvez utiliser après un coup sans trop de crainte donc ça fait frame trap derrière gros points mais attention là vous venez de le voir si vous allez trop vite vous avez que deux hits donc ça c'est vraiment un des trucs les plus durs à faire avec Rachid maîtrisez votre décalage de boule iX pour que soit les trois hits touchent soit il n'y en a que deux qui touchent alors un des mixtes classiques que je vous ai montré c'est de faire ça et de tomber derrière votre adversaire c'est très classique ça passe très souvent et c'est très pratique et si vous voulez vous pouvez attendre faire roulade et vous êtes extrêmement positif vous n'êtes absolument pas obligé de faire roulade et si vous faites roulade et que vous sautez et que vous faites un saut vertical vous allez vous faire pousser par la tornade et terminez derrière votre adversaire c'est vraiment très ambigu et ça ouvrira souvent la garde de votre adversaire sachant que si vous restez à terre vous êtes en avantage donc voilà plein d'options un excellent coup gardez vos barres de iX pour utiliser ce coup il est vraiment fantastique il sort très vite ça vous permet de faire un max dégâts en crush counter avec le gros point puisque contrairement à la version normale vous voyez ça fait combo et derrière c'est vraiment la fête vous mettez ce que vous voulez et là j'ai fait 355 de dégâts vous voyez que c'est vraiment énorme si vous touchez avec ça on crush counter dans le coin pour une barre de iX vous mettez la moitié de la barre à l'adversaire quasiment on s'approche des 400 de dégâts pour une seule barre de iX très très bien voilà donc un coup qui vous rend l'agression qui est safe positif qui vous permet de faire des mix-ups un des meilleurs coups pour Achille alors là on va aborder des trucs vraiment extrêmes très très dur à utiliser en match moi pour l'instant je ne les utilise pas encore mais j'essaye je vais vous les montrer c'est vraiment des techniques très avancées donc je vous ai dit tout à l'heure que cette tornade vous donne les mêmes propriétés que celle-là et on va voir qu'on peut l'exploiter pour d'autres coups que simplement ça ou ça ok donc si je fais ça donc là vous voyez les impacts sont bleus ils ne sont pas gros ils sont bleus et je ne suis pas si j'en mets plein je ne suis pas safe maintenant si je fais ça vous voyez que les impacts sont blancs et que je suis safe c'est-à-dire que je fais exactement le même coup qu'avec la grosse tornade donc un mix-up très puissant c'est un des plus faciles à faire c'est pour ça que je vous montre en premier vous mettez à cette distance environ pour que vous puissiez toucher avec gros points vous faites la roulade gros pied et là vous bénéficiez des effets de la tornade pour le prochain coup spécial que vous allez faire donc là c'est très intéressant parce que j'ai fait je ne sais pas combien de milliers de dégâts en garde mais ça ça fait 13 dégâts blancs ça ça fait 3 fois 6 ça fait 18 dégâts de grattage ah non pardon c'est que 2 hits 12 pas 3 hits la EX c'est 3 hits elle fait 15 15 en garde donc là vous faites 13, 12 vous roulez vers votre adversaire c'est frame trap c'est-à-dire que vous pouvez tout simplement mettre un coup faire combo si jamais l'adversaire est touché par les boules ou s'il essaye de bouger après avoir gardé et en plus vous pouvez faire un des coups les plus puissants du jeu qui est celui-là qui fait je ne sais pas combien de dégâts en garde je vous laisse compter avec le nombre de hits qu'il y a et qui est safe donc c'est vraiment un excellent pacing totalement safe frame trap la plupart des adversaires ça c'est connaissance du jeu mais ne sauront pas que vous êtes dans cet état et vont croire que c'est unsafe alors que vous vu que vous êtes sous les effets de la tornade vous êtes totalement safe là je l'ai raté le timing n'est pas évident mais ça vient assez bien donc là vous êtes totalement safe donc c'est vraiment un bon mix up on va voir on peut faire d'autres choses on peut faire tout simplement le eagle spike de manière à le rendre safe donc même chose que tout à l'heure là j'ai fait le eagle spike sans les effets de la tornade donc je termine très près de mon adversaire je ne suis pas safe mais si je suis sous les effets de la tornade vous avez vu là où j'ai atterri j'ai atterri à l'autre bout de l'écran alors normalement j'atterris ici donc vous voyez il faut que la tornade touche le torse de votre adversaire là quand ça touche le genou c'est pas bon et là vous termine à l'autre bout de l'écran c'est très pratique ça vous fait un pressing gratuit ça vous fait 38 de dégâts en garde c'est safe ça va manger les coulots ça va faire frame trap c'est vraiment pas mal une dernière tactique très très avancée je ne l'ai jamais utilisée celle-là pour le coup en match réel mais potentiellement ça peut passer vous faites la version EX même la version simple et vous faites ce coup et vous vous rappelez tout à l'heure que ce coup quand il est en version tornade vous pouvez vous êtes dans un état où vous atterrissez et donc vous avez vu ce que je viens de faire je viens de faire cross up en terminant ce coup alors que la version normale c'est pas possible du tout là j'appuie sur tous les boutons ça se fait à strictement rien mais avec la version tornade quand vous atterrissez vous pouvez mettre cross up vous pouvez mettre d'autres coups aussi je pense pas que ce soit très utile les autres coups un peu de mal avec le timing c'est pas très dur c'est un coup à choper voilà je peux mettre cross up donc ça pour surprendre votre adversaire c'est assez énorme d'autant plus que vous avez un frame trap là à ce niveau là après que ça ait touché et avant que vous fassiez le coup invascible qui est vraiment très bon puisque c'est un frame trap avec un coup invascible donc autant dire que votre adversaire ne pourra strictement rien mettre à moins de mettre une super avec énormément d'institulité etc bref là je parle de cas vraiment extrême là vous êtes positif en garde et vous pouvez vraiment surprendre votre adversaire et hop toucher cross up mettre un combo donc là on parle vraiment de tactique extrême et ça marche en crush counter pour faire son combo max damage donc je vous préviens c'est très dur à faire j'ai pas encore chopé le timing mais c'est le maximum de dégâts vous pouvez mettre tout simplement avec deux barres de hi donc il faut terminer par ce coup c'est là que le timing est très dur presque il faut le décaler légèrement c'est vraiment pas facile à faire parce que sinon vous touchez pas c'est vraiment ça fait énormément de dégâts ça fait 431 il faut le décaler c'est vraiment pas facile à placer il faut le décaler légèrement vous voyez quand on va retomber quand on va retomber du ix il faut le décaler sinon vous passez en dessous ou que vous touchez pas je me suis pas du tout entraîneur voilà 431 donc c'est le maximum de dégâts dans le coin sur crush counter gros points avec deux barres de hi donc pour le coup on parle vraiment de tactique extrême ça c'est ce qu'on verra les top players utilisés en tournoi moi j'ai jamais eu l'occasion de le placer déjà je le réussis jamais pour l'instant je me suis pas entraîné mais 431 dégâts c'est vraiment énorme on parle de combo avec la super on parle de combo V-trigger plus super même avec seulement deux barres de hi et le pire c'est que déjà avec rachid c'est extrêmement facile d'amener l'adversaire dans le coin surtout quand vous avez le V-trigger mais ensuite quand vous faites juste de la marche avant de la marche arrière vous placez un gros point cancel en hi déjà de base c'est safe et c'est très puissant puisque c'est frame trap mais si jamais ça passe et que vous confirmez avec ça 431 dégâts c'est énormissime et en plus si vous mettez rien vous avez un petit mix-up à la fin devant derrière on sait pas trop si vous mettez un coup vous pouvez finir derrière surtout si vous mettez le la descente du pied comme ça vous pouvez terminer devant ou derrière donc vous avez en plus un mix-up c'est assez monstrueux mais difficile à utiliser voilà pour ce coup donc j'ai dit beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à dire voilà c'est tout concernant ces spéciaux j'avais rien oublié me semble-t-il maintenant on va parler de la course brièvement j'en ai pas encore parlé quand vous courez si vous appuyez sur point vous avez cette attaque qui est extrêmement puissante puisqu'elle est safe donc quand votre adversaire est trop passif en un instant vous pouvez retrouver près de lui tout en étant safe vous êtes légèrement négatif si vous êtes sous l'effet de la tornade vous êtes positif vous êtes pardon vous êtes à zéro on va voir exactement à combien on est après la tornade donc là je ne l'ai pas fait sous l'effet de la tornade là non plus c'est assez dur à faire le mieux c'est de faire le le spinning mixer normal et de voir les impacts blanc là il faut que pile au moment de la tornade vous ayez cancel sinon ce sera pas safe ouais en pratique je vous recommande vraiment de faire celui-là mais bref quand vous êtes en jeu neutre et que vous n'avez pas les effets de la tornade vous pouvez faire ça et vous êtes légèrement négatif à peu près autant que quand vous faites spinning mixer en garde encore plus même mais vous êtes safe et c'est très important d'utiliser ce coup quand votre adversaire recule trop et qu'il vous laisse faire la course très important de vous rapprocher en utilisant ça vous pouvez vraiment punir la facilité de votre adversaire avec ça ne mettez pas tous les coups sinon vous n'êtes pas safe le reste des coups sert uniquement à confirmer si jamais vous avez touché c'est extrêmement important de confirmer en appuyant sur tous les boutons parce que ça va pousser votre adversaire sur tout l'écran parce que vraiment là je suis de mon côté de l'écran je fais ça on a quasiment parcouru l'entierté de l'écran la totalité de l'écran quand on est au milieu de l'écran ça ramène l'adversaire au coin très très puissant vous pouvez le confirmer soit c'est en garde et vous mettez qu'un hit vous pouvez même varier si vous ne mettez pas tous les hits vous retrouvez à côté de l'adversaire en neutre et vous pouvez tout simplement le pourrir avec une chope je ne sais pas à quel point vous êtes si j'arrive à si j'arrive à le choper vous êtes légèrement négatif vous êtes légèrement négatif même en hit mais quasiment à zéro voilà vous êtes à zéro par exemple quand vous touchez avec le spinning mais il sort normal vous êtes à zéro mais très important d'utiliser ce coup pour vous rapprocher de votre adversaire vous avez également la version avec pied c'est bien plus safe que tous les eagle spike mais c'est pas safe quand même notamment contre Camille Camille si vous faites ça elle va faire spiral arrow HK ou super et vous allez manger donc il ne faut pas le faire contre Camille il y a d'autres persos qui peuvent punir Ryu peut punir avec sa super donc Camille est vraiment un match-up assez embêtant pour Rachid mais vous pouvez vraiment la ruiner en faisant ça contre ses stand-made et bouclique vous avez d'autres options vous pouvez y aller au projectile vous pouvez charger votre V-Trigger en faisant ça comme j'ai évoqué au début de la vidéo donc voilà la course vous pouvez l'annuler par ça et ça très important il y a certains personnages qui ont vraiment aucune punition contre ça et ça fait 35 de dégâts en garde donc autant vous dire que c'est énorme c'est quasiment c'est comme si vous avez touché l'adversaire avec un coup moyen avec un coup light un peu plus fort qu'un coup light entre le coup moyen et le coup light voilà concernant la course très puissante donc on a fait les spéciaux il n'y a pas de version liée avec ça vous faites de ces coups là vous n'avez que des versions normales on va parler brièvement de la super donc la super c'est un des meilleurs entiers du jeu si ce n'est le meilleur on ne peut pas vous sauter au dessus vous pouvez avancer vous pouvez reculer pour qu'elle soit quasiment safe en garde donc là imaginons que je fais un gros pif de super pour reculer jusqu'ici ce qui est vraiment pas mal ça évite de trop grosses punitions elle gratte vraiment beaucoup elle gratte à combien ? elle gratte à 60 donc un coup moyen ce qui est vraiment bien pour tuer ça arrivera rarement mais utilisez-le pour tuer et vous pouvez la canceller derrière à peu près tout et n'importe quoi tous les coups cancellables par des spéciaux sont cancellables par ça et vous pouvez canceller vos spéciaux voilà super donc un truc classique c'est de confirmer un spinning mixer par la super vous devez appuyer sur avant sinon ça ne fera pas combo pour que la tornade avance il faut appuyer sur avant comme ça vous voyez là je fais avancer la tornade si je ne fais rien elle reste sur place voilà donc dès qu'on vous saute dessus pour confirmer un combo de spinning mixer vous mettez la super une bonne super mais les EX de Rachid sont tellement importants que vous n'aurez pas forcément toujours la super enfin son EX le plus important je dirais que c'est lui celui-là est vraiment puissant aussi et ça ça vous sert non seulement en combat under mais en plus ça vous sert en tant que coup invincible alors maintenant on va parler du V-Trigger le V-Trigger se cancel d'absolument tout et n'importe quoi sauf de ces deux coups là vous pouvez cancel sur le premier hit de celui-là vous pouvez cancel là-dessus vous avez vraiment plein d'options pour cancel alors je déconseille cependant de cancel en garde ça vous arrivera forcément donc il faut savoir quoi faire mais quand vous cancellez en garde il va prendre les trois hits et c'est fini donc ça fait peur à personne la seule chose que vous pouvez faire d'assez intéressante ce que j'ai montré tout à l'heure passez là ou passez là et vous pouvez terminer devant ou derrière ok mais en garde voilà à éviter de mettre en garde sauf si vous avez vraiment l'avantage et que vous voulez pourrir votre adversaire il met une grosse pression avec d'overhead et tout le mieux c'est d'utiliser pas en hit et de profiter de ses effets pour mixer votre adversaire reprendre le contrôle du centre faire ce que vous voulez votre soupe vous êtes protégé par la tornade vous pouvez faire plein de choses le plus classique étant de mettre l'overhead à une distance inavouée inavouable voilà c'est vraiment super pratique vous pouvez vous rapprocher de votre adversaire globalement vous mettez une tornade le mec finit au coin au moins il finit à la moitié de l'écran vous pouvez faire tellement de choses mais voilà le truc classique que je fais souvent c'est que je fais ça ça et je finis avec ça voilà et le mec il finit à l'autre bout de l'écran il a beau être au milieu il a beau être environ elle est là avec tout ça il va finir sa vie dans l'autre coin assez rapidement voilà donc un très bon truc vous n'avez pas d'imblocable malheureusement enfin malheureusement malheureusement pour nous heureusement pour nos adversaires vous ne pouvez pas faire d'imblocable comme Urien mais c'est quand même un bon outil pour mixer donc voilà vous pouvez cancel n'importe quoi si vous êtes en hit vous avez des trucs intéressants à faire déjà ça combo derrière la plupart de ces coups vous pouvez vraiment faire mal voilà on parle de 300 dégâts quand même c'est une ressource gratuite entre guillemets vous l'aurez dans tous les cas au moins une fois dans le match de manière garantie comme l'ultra dans Street Fighter 4 et là c'est autrement plus facile à comboter qu'une ultra et on parle quand même de 300 dégâts voire plus si vous vous sentez si vous vous sentez chaud de dépenser toutes vos barres de viex vous pouvez mettre super derrière en fait pour énormément de dégâts et là on doit approcher les 400 voilà 388 c'est pas mal autre chose c'est assez dur à faire mais vous pouvez n'avoir qu'un hit vous ne pouvez pas canceler vos spéciaux avec uniquement les normaux mais quand vous avez un seul un seul ou deux hits qui touchent et qu'il vous reste un hit à exploiter c'est vraiment les meilleures situations c'est dur à créer comme ça naturellement mais par exemple alors attends comment je peux faire ça non ah oui un truc classique dont je n'ai pas parlé voilà vous voyez là il me restait un hit j'ai eu consommé deux hits et il m'en restait un pour faire mes petites affaires et ça c'est le setup le plus classique que j'ai découvert dans une vidéo d'un japonais il l'a fait en match mais je crois qu'il ne l'a pas fait exprès mais en tout cas un truc intéressant c'est le spinning mixer en version tornade donc non content d'être totalement safe en garde il a des propriétés de juggle supplémentaires donc normalement si je fais ça je peux absolument pas mettre spinning mixer derrière c'est pas que je rate le timing ou quoi c'est juste que c'est impossible vous pouvez uniquement mettre le moyen ou le gros sachant que le gros vaut mieux le mettre quand vous êtes en corner mais il passe quand même au milieu de l'écran et le moyen c'est plus facile à passer vous avez le bon angle voilà vous pouvez mettre le moyen ou le gros et vous pouvez pas mettre le petit impossible mais si vous êtes sous le coup de la tornade si vous êtes en mode tornade vous pouvez vous avez un hit de juggle supplémentaire c'est un setup super intéressant à faire donc c'est assez dur à créer comme situation il faut toucher l'adversaire avec le premier hit du ex ce qui est pas donné la plupart du temps il va mettre sa garde il y en a beaucoup qui vont sauter en arrière quand on fait de la tornade et vous pouvez la rattraper avec ça et ensuite juggle avec ça avoir deux hits de la tornade il vous reste un hit pour faire un mix-up donc c'est super intéressant et vous pouvez refaire le mix-up classique que je vous ai montré quand ça touche en garde même s'il reste un seul hit de la tornade ça vous permettra de faire ça donc c'est super intéressant voilà mais assez difficile de créer ce genre de situation en match la plupart du temps n'hésitez pas utilisez votre trigger un peu n'importe quand vous pouvez la confirmer pour faire les 300 de dégâts mais c'est pas obligatoire elle est très très forte juste l'utiliser comme ça vous ferez plein de dégâts d'avantage votre adversaire fera souvent plein d'erreurs très pratique pour vous donc une excellente V-Trigger et donc on n'oublie pas on peut charger son V-Trigger en mettant ce coup là qui est safe à bonne distance donc cette distance est très importante à connaître vraiment toucher plus vous toucher du bout du pied mieux c'est il faut éviter que ça touche l'enlevant donc comme je vous ai dit un saut arrière un backdash c'est la distance parfaite donc là si je recule un tout petit peu voilà là c'est encore c'est vraiment là je suis quasiment il y a moyen que je sois positif avec ce que j'ai fait si vous reculez d'un pixel vous êtes positif si vous reculez juste un peu plus vous touchez plus voilà un saut arrière un backdash ça vous donnera un bon estimateur pour vous entraîner à choper la bonne distance à vue sans avoir besoin de faire ça et également si jamais vous arrivez à le maîtriser vous avez le fameux descente du pied safe extrêmement dur à faire vous pouvez le faire quand vous atteignez le sommet de votre saut avec le gros pied vous attendez d'atteindre le pic de votre saut et vous serez en mode descente du pied parfaite très dur à faire très dur à exploiter aussi la plupart du temps l'adversaire va bouger par rapport à vous donc c'est pas viable au match mais c'est pour vous donner voilà c'est aussi faisable en mid range comme ça mais il faut avoir un compas dans l'oeil pour réussir à le faire c'est surpuissant si jamais il y a un joueur qui arrive à exploiter ça Rachid va monter considérablement dans la tier list pour ce joueur là parce que je peux vous dire que réussir à faire ça au match avec l'adversaire qui gigote c'est impossible voilà concernant le V trigger alors on a dit beaucoup de choses déjà les plans de jeu de Rachid on va parler un peu des plans de jeu de Rachid donc moi vraiment un plan de jeu que j'aime bien donc vous pouvez rusher évidemment avec Rachid ça c'est l'évidence même vous pouvez vraiment rester dans la tête de votre adversaire non stop cross up pas cross up bas petit pied moyen pied à l'infini c'est vraiment Rachid peut être très pénible comme ça au corps à corps tout le temps sans jamais vous lâcher la grappe il vous met dans le coin il vous fait ses petits set up pour passer cross up vous remettre dans le coin tac 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 ça hop en frame trap mais il s'en fout donc voilà il peut jouer in your face mais moi j'aime bien jouer vraiment de manière très sombre on va dire c'est à dire en zonant avec les boules pile à la bonne distance punir les sauts verticaux de l'adversaire entière et mettre la boule gros pied derrière quand mon adversaire est trop passif je punis comme ça passivité vraiment vous pouvez le jouer tout en zoning notamment avec ce coup là qui est surpuissant ce coup là qui ici passe en crush counter c'est caviar pour vous je vous ai montré le max damage tout à l'heure il me semble je vous le remontre quand ça ça passe en counter c'est assez énorme voilà on met 300 de dégâts juste sur du zoning et ce coup là bien sûr surpuissant n'hésitez pas à placer ça derrière vous pouvez faire combo le gros point également très utile voilà et n'oubliez pas de charger votre barre de V-trigger les U-Weekend ne peuvent pas faire de projectiles sinon ils mangent ça en réaction automatiquement donc voilà trouvez votre plan de joy avec Rachid vous pouvez rusher vous pouvez varier vous pouvez faire du des runs pour maintenir la pression sur votre adversaire vous pouvez vraiment le harceler rentrer dans sa zone sortir de sa zone très rapidement courir mettre une balayette charger votre barre de V-trigger utiliser la tornade pour soit asseoir complètement votre avantage soit reprendre c'est vraiment du vous pouvez vraiment la jouer hit and run c'est un bon moyen de jouer ce perso vous pouvez le jouer tout en zoning avec ses projectiles vous pouvez le jouer en rush pur voilà vous avez plein d'options on va finir par quelques combos peut-être je crois que j'ai pas évoqué le fait que donc gros point roulade même pas en counter c'est combo au milieu de l'écran il n'y a pas grand chose à faire vous pouvez pas cancel le V-skill par la tornade malheureusement ça marche pas du tout mais vous pouvez quand vous êtes en corner vous pouvez juggle et ça fait de bons gros dégâts donc si vous êtes en crush counter ça marchera aussi ça fera juste encore plus mal donc c'est un bon truc à faire dans le coin surtout après un stun par exemple vous gardez votre adversaire au coin vous faites 328 de dégâts c'est énorme c'est encore plus qu'on va tester qu'est-ce que c'est 331 bon ça fait un peu moins mal mais ça fait 3 dégâts de moins mais vous chargez votre barre de V-trigger ce qui peut vraiment n'oubliez jamais pour ça que je vous ai dit qu'en crush counter ça c'est un très bon truc à faire parce que ça fait combo et ça vous charge votre barre donc c'est super pratique ça vous la charge quand vous êtes en hit ça vous la charge plus que quand vous êtes en garde vous avez vu toute la barre que ça a chargé ça me charge quasiment tout quoi ah oui je n'avais pas parlé de ça les crush counter chargent votre barre c'est pour ça que j'en ai autant en fait je donc on va parler d'un dernier truc dans le jeu les concepts avancés qui sont les V-reversal et les relever donc là je vais enregistrer Rachid pour me faire un coup qui je l'ai dit tout à l'heure est safe en garde mais on va voir que ce coup n'est pas forcément safe donc ça c'est safe je vais lui mettre sa jauge de V-trigger à fond donc là je ne peux rien faire j'essaye de taper je mange c'est vraiment pas c'est vraiment pas grand chose à faire mais ce que je peux faire c'est m'échapper donc ça c'est le V-reversal qui a une propriété très intéressante c'est de faire diminuer votre barre de stun Rachid est d'ailleurs un personnage qui stun beaucoup donc contre Rachid c'est une bonne idée d'utiliser votre V-reversal de temps en temps et donc dès que vous avez un hit en garde et que vous avez une barre rouge donc là vous voyez que j'en ai une jauge vous pouvez faire un V-reversal donc celui de Rachid c'est une roulade on peut se dire c'est nul ça tape pas parce qu'il y en a d'autres qui tapent des V-reversals selon le personnage mais en fait c'est très puissant puisqu'il y a certains coups totalement safe comme ça qui sont très pénibles à subir qui deviennent tout d'un coup plus safe puisque vous allez pouvoir faire votre V-reversal et votre adversaire se retrouve dans le vent en train de faire un coup qui dure des plombes bon là il faut faire attention la tornade quand même bon là je me suis fait punir par la tornade c'est peut-être pas un bon exemple celui-là mais voilà vous pouvez vous échapper donc c'est notamment utile contre les 1000 pieds EX de Chun-Li qui ne sont pas safe contre Rachid puisque dès qu'elle vous fait ses 1000 pieds EX qui dure des heures c'était vraiment pas le bon exemple voilà comme ça c'est mieux pendant qu'elle vous fait ses 1000 pieds en garde vous pouvez vous échapper et punir ça fait diminuer votre stun c'est vraiment parfait ça vous coûte une barre rouge par contre donc voilà plein de moyens de charger votre barre de V-Trigger et c'est vraiment moi c'est mon plan de jeu favori avec Rachid c'est tout simplement de charger un max ma barre de V-Trigger parce qu'une fois que vous l'avez vous êtes vraiment enfin vous êtes enfin Rachid devient ultime donc voilà n'oubliez pas créer des situations de crush counter charger votre barre de manière safe même en tapant en garde avec des coups comme celui-là vous chargez plus quand vous êtes en hit bien sûr en garde mais en garde vous chargez quand même une fois que vous avez votre V-Riversal activez-le mais sans réfléchir vous avez vraiment plein de trucs à faire cross-up pas cross-up devant derrière vous pouvez juggle après la tornade donc c'est vraiment très puissant voilà voilà je crois qu'on a fait le tour à will je voulais parler des relevés rapidement donc dans ce jeu à moins que vous fassiez une balayette crush counter ou certaines superbes la grande majorité du temps 99% du temps vous pouvez vous relever de manière rapide donc vous avez trois types de relevés très importantes et très important de les exploiter notamment face à des persos comme l'aura Viryu a fait une vidéo sur les setups de l'aura à la relevé qui sont monstrueux c'est important de varier vos relevés pour pouvoir battre un personnage comme ça donc vous pouvez ne rien faire et c'est ce qui va tuer la plupart des joueurs de l'aura à l'heure actuelle qui vont tous faire un truc genre avant gros points ou des trucs comme ça si vous faites rien ça va passer dans le vent bien sûr il peut enchaîner avec une suite de setup mais vous pouvez vous relever ça c'est la relevé la plus rapide vous appuyez sur bas et vous vous relevez très très vite mais près de l'adversaire vous pouvez appuyer sur arrière c'est une relevé un peu plus lente mais vous vous éloignez un peu de l'adversaire vous voyez un peu en arrière certains personnages ont des relevés différentes je vous laisse regarder les relevés avec chacun de vos personnages mais la plupart comme ceci ou je me relève un peu plus loin vous faites attention en vous relevant ne pressez pas trop de boutons vous allez vous faire choper par l'adversaire soyez prudent mettez votre garde alors voilà alors est-ce que j'ai bien tout dit pour Rachid on a vu beaucoup de choses la vidéo va être un peu longue ouais c'est à peu près tout donc voilà créez votre style de jeu trouvez ce qui vous plaît avec Rachid très important de bien maîtriser le run pour casser la distance rapidement et venir harceler votre adversaire en mode hit and run apprenez bien vos combos crush counter il en a que deux mais ils sont vraiment on a la plupart des personnages en en ont deux ou un il me semble il y en a des personnages qui en ont plus mais ces deux crush counter sont très pratiques ça vous allez le placer mais très très souvent il faut que vous sachiez quoi faire derrière balancez ça en neutral là je suis à cette distance je vais le toucher donc déjà ça touche tu quasiment on a quasiment une moitié d'écran voire plus entre nous et vous voyez à quelle distance je touche donc c'est un coup qui a une portée monstrueuse et qui va casser les coupes adverse il faut savoir quoi mettre derrière n'oubliez pas les petits mix up à base de course pour terminer soit devant soit derrière n'oubliez pas les combos aussi c'est important de faire mal pas tout le temps vouloir reset comme vous pouvez faire 300 dégâts là dessus c'est vraiment très bien voilà voilà vous avez le gros point qui casse la plupart des autres coups votre adversaire essaye de faire ça vous faites ça ça va casser son coup ça marche très bien contre Camille j'ai tué plein de Camille juste en faisant ça pendant tout le match alors qu'elle elle faisait en stand medium kick voilà élevé trigger bah ça dépend soit vous l'utilisez en confirme vous reculez et hop dès que vous allez toucher paf ça va sortir là j'ai plus de barre donc ça risque pas de sortir hop ça sort et si vous touchez pas l'adversaire ça sort pas donc ça c'est qualifié d'option select souvent mais c'est juste un c'est juste comme un spécial cancel c'est comme quand vous faites ça après un medium kick si ça ne touche pas bah y'a rien qui sort et si ça touche y'a quelque chose qui sort voilà et variez bien avec vos coins invincibles si jamais vos adversaires se montrent un peu trop punasse au corps à corps après que vous ayez fait ça vous pouvez mettre un petit coin pour les calmer et les amener près du coin voilà voilà c'est tout pour cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas et je vous rappelle que je mettrai le sommaire en bas parce qu'il y a pas mal de trucs salut tcho tcho